et salut tout le monde est ce que j'ai bien activé le micro salut tout le monde nouveau mardi débat comme tous les mardis accompagné de mon poulain et on a encore un invité exceptionnel mon jean salut mon jean salut les amis salut luther salut le poulain salut tout le monde salut tout le monde alors et bienvenue jean oui bienvenue jean ça fait plaisir de t'avoir pour ceux qui connaissent pas je sais qu'il y en a peut-être il y en a peut-être un ou deux qu'ils connaissent pas je vais te présenter rapidement bah jean tu es un ancien des jeux de foot en général parce que maintenant tu es sur fifa mais tu étais à fond sur pes tu faisais les pes league compétition tu nous disais numéro 1 sur pes 2 ou 3 je sais plus 3 3 sur pes 3 j'ai été numéro 1 français et donc une vraie culture pes les amis même si maintenant il est sur fifa il a une vraie culture pes et il est c'était un amoureux de pes donc donc très content du coup que tu sois avec nous pour parler de fifa mais du coup on va forcément demander ton avis sur ce qui se passe un petit peu sur pes t'es d'accord bah écoute pas de souci à moi j'ai suivi toute l'évolution on va dire de de pes 1 je suis un gamer passionné on va dire des jeux de foot quoi c'est c'est les jeux de foot c'est l'histoire de ma vie quoi c'est je joue depuis des années et donc j'ai su de depuis pes 1 c'est le premier jeu où j'ai vraiment voulu être compétitif on va dire jusqu'à maintenant où je joue bon maintenant je joue pour la passion pour m'amuser pour détendre il fait des live il a une chaîne twitch n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs je mettrai le lien tu vas reprendre à fond à la rentrée je suppose comme tout le monde là c'est la pause à reprendre les live à la rentrée là c'est la petite pause donc ouais voilà on se donne un petit salut salut le chat salut merci mon médi pour ton sub c'est très gentil et ben écoute parce que alors il y en a beaucoup je me permets de faire un petit appartement il y en a beaucoup qui se demandent tiens pourquoi vous parlez beaucoup de fifa etc moi je vais vous dire clairement les choses il y a une raison principale et je pense que le poulain tu vas être d'accord avec moi c'est que cette année pes va sortir après fifa mais elle va sortir bien après fifa c'est à dire que la démo même la démo de e-football va sortir après la sortie de fifa donc forcément on va être amené à y jouer à fifa et donc pour moi il faut s'en il faut s'en intéresser rien que ça et la deuxième raison c'est qu'on n'est pas à l'abri que e-football soit claqué au sol voilà tout simplement je pense ouais c'est exactement ça je pense qu'on aura un vrai jeu de foot en parlant d'e-football à partir de février mars parce qu'au début on va avoir neuf équipes pas de réel mode dans lequel on va pouvoir avoir un peu de contenu ça va être vraiment que du match et je pense que le jeu il sera encore en rodage vu qu'on a dit qu'on oubliait la formule annuelle des jeux vidéo enfin des jeux de foot en tout cas donc forcément il va y avoir plein de mises à jour au fur et à mesure donc bah forcément je pense qu'on va naviguer en tout cas entre les deux voir un peu où on est e-football et surtout aussi aller aller se manger un peu le contenu fifa et bah mine de rien ce contenu fifa il est trop cher bah jean toi je sais pas du coup tu as suivi les annonces alors moi j'ai suivi les annonces ouais effectivement j'ai regardé c'est vrai que l'annonce de e-football bah franchement déjà je comprends pas le changement de nom parce que pour moi pes ça reste quand même une marque qui parle aux gens tu parles de pes tout de suite enfin on va dire même pour les anciens ça remonte plein de souvenirs ça reste un jeu qui a marqué des générations donc rien que ça déjà le nom pour moi c'est vendeur et le fait qu'ils changent le nom ça m'a mis un petit électrochoc tu vois donc je comprends pas trop la direction dans laquelle ils veulent aller après d'après ce que j'ai compris konami il maintenant il se focus beaucoup plus sur le marché du portable et c'est en ça qu'ils veulent faire un concentré de tout c'est ça avec le jeu et se diriger plus vers la clientèle portable qui en asie cartonne là bas quoi c'est ça mais après c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce changement de nom quoi parce que pour nous européens ou après les américains je sais pas comment ils voient pes mais pour nous européens pes ça reste un jeu mythique et qui a marqué une génération tu sais qu'il y a aussi il y a plein de gens qui ne savent pas ça d'ailleurs dans le chat je suis même pas sûr que vous le sachiez tous mais en fait j'ai lu aussi que ce changement de nom il a aussi une deuxième raison c'est pour avoir le même nom dans le monde entier c'est à dire que c'était winning eleven au japon ah oui c'était e-football pes en europe et je crois qu'aux états unis c'était déjà e-football il me semble mais là ce sera le même nom partout mais après oui c'est sûr que bah pour nous ça fait mal au coeur après toi jean est ce que tu te verrais faire des lives sur un par exemple tout un mois avec juste le démo de neuf équipes non ça va être donc en tant que créateur de contenu tu vas après le créateur c'est même pas moi c'est même pas ce que je recherche après maintenant en fait ce que je recherche enfin je parle maintenant à mon niveau je suis plus compétitif moi maintenant ce que je cherche un jeu c'est de l'amusement avec neuf équipes en plus d'après ce que j'ai compris tu as des clubs qui vont être éclatés je sais pas quoi tu as des clubs du brésil ouais ouais bah oui ça au polo et si les stats dans le jeu sont importantes tu pourras pas jouer tu as un mec qui va taper la juve et tu vas voir que des juves tu auras bayern juve manchester barça si si bayern juve manchester barça ça va être les quatre matchs les quatre équipes qui vont donc tu tu vas vite faire le tour du jeu quoi c'est c'est ça c'est c'est triste mais mais maintenant avec le temps il ya une année c'est ce que je vous disais tout à l'heure où pes ils étaient sur une phase ascendante pour moi c'est en 2019 où il on avait l'impression qu'ils avaient envie de refaire la bagarre avec qui est ouais et ben et c'est quoi tu te rends compte qu'eux ils ont complètement abandonné en fait cette bagarre quoi ça y est pour eux c'est terminé ils se sont dit ça y est bah y est ils sont trop fort avant qu'on commence le débat à proprement parler est ce qu'on va enfin avoir un bon fifa mon jean c'est intéressant ce que tu dis mais je voudrais qu'on revienne encore avant c'est à dire que toi à quel moment tu es passé de pfs à fifa moi c'est à partir de concrètement fifa 09 comme beaucoup vraiment passé sur sur fifa et si je dis pas de bêtises fifa c'était l'année en fait du changement nez gêne il y avait la transition ps2 ps3 et c'est là où il y est ailleurs il ya eu pas mal de rumeurs à cette époque là on saura jamais si c'était vrai comme quoi il y est avait recruté des développeurs pour les paris à leur jeu beaucoup plus à la petite légende et fifa à cette époque là fifa avant était super arcade ce fifa là il était super simulation mais je dirais même au 2008 ouais ouais j'ai le passage ici de de mon historique pes fifa et tu vois bien que c'est tronqué en 2008 et après la plupart des joueurs bah oui le passage à la play 3 il était chaotique bah tous les trois c'est incroyable regarde tous les trois on est l'exemple on était à fond pes et puis on est passé à fifa à moi c'était fifa 08 c'est même un an avant tout le monde a même tu vois c'est là où bruce même lui il a commencé à bifurquer enfin même où une bonne partie de la communauté pes a bifurqué vers fifa puisque ben le jeu qualitativement il surclassé pes tu parles de bruce je me permets parce que c'est un bon ami à toi personnellement et que tu connais depuis voilà des années même une petite anecdote allez très marrantes sur fifa 09 il a été champion du monde vous savez ça ouais fifa 9 et ben dit toi qu'il aurait pu ne pas être champion du monde si je l'avais pas appelé pour lui dire qu'un patch était sorti qui avait corrigé un défaut du jeu parce que bruce il avait un peu craqué sur fifa à neuf à l'époque les l1 triangle sur fifa c'était un peu de l'abus au début du jeu le jeu était super qualitatif ouais les l1 triangle ça pourrissait un petit peu le jeu c'était super abusé quoi les mecs ils faisaient un triangle et les attaquants dans le jeu c'est pas comme maintenant quand ils avaient genre 90 de vitesse ils étaient irattrapables avec les défenseurs c'était mort une fois que c'était passé tu faisais l'un triangle mais qui courait enfin c'était une dinguerie et lui il avait arrêté de jouer à fifa en milieu d'année parce que ça le soulait les l1 triangle tout ça et il ya eu un patch qui est sorti et je l'appelle je tiens bruce a testé le patch machin et tout le jeu est mortel il fait non non j'ai arrêté de jouer je joue plus et j'ai dit mais test est ce tu vas voir ils ont corrigé ils ont réduit l'un triangle jeu il est devenu beaucoup plus mortel à jouer et tout est et il s'est remis à jouer au jeu comme ça grâce au patch et derrière on est en surtout en arrêtant le en arrêtant de jouer c'est ça qui est fou c'est à dire qu'il a pas il a pas trahir toute la saison en fait vu qu'il a arrêté c'est comme le vélo pour lui les jeter même quand il teste pes vite fait tu vois qu'il est même sur ps il est trop fort même maintenant quand il quand il avait testé le 20 etc tu vois qui mais ça se voit même à sa façon de jouer à fifa en fait je regardais le match contre anders pour moi il est il est footballistiquement trop fort parce qu'il joue vraiment au foot et même dans un jeu de malade en termes de gameplay de et de gestes de machin il arrive à te faire ressembler fifa du football quoi et c'est ça qui est fort en fait c'est là où il a son propre style quoi tu vois qui le détermine lui quoi il a son avec souvent des extra passes des ça veut dire tu vois tu pourrais tu pourrais mettre ne pas mettre les pseudos faire des streams dans le noir tu vas le reconnaître des mecs qui jouent et tu reconnaîtrait son style tu vois il a sa façon de jouer à lui quoi il ya quelques joueurs qui jouent comme ça il n'y en a pas beaucoup tu vois c'est pareil par exemple rocky tu mettrait tous les pros qui jouent tu pourrais reconnaître son style parce qu'il a un style bien à lui quoi tu vois il joue pas comme tous les pros et du coup bah alors tu as basculé à tu nous dis à fifa 09 après bah du coup à pes c'est vrai qu'il ya un moment on va pas se mentir les mecs pes on n'en parlait même plus c'était dans l'oubli et là où tu as senti que ça revenait c'était sur le 2000 sur le 19 sur ce genre 2019 c'est ça on commençait on commençait à réentendre parler de pes comme quoi il avait fait des forces des efforts sur le gameplay et c'est vrai que l'année 2019 konami ils sont devenus hyper agressif vis-à-vis toute la communauté fifa où ils nous ont invité à jouer au jeu à participer au preview du jeu donc on a été tester le jeu en avant première et tout et c'est vrai que le jeu là on sentait qu'il était hyper plaisant à jouer en tout cas en termes de plaisir on ressentait vraiment du plaisir sur le 2019 après bon ouais mais il y a toujours la chose qui fâche un peu après maintenant et même moi le premier je me suis je m'étais toujours dit je favoriserais toujours un jeu où le gameplay plaît le plus en fait tu te rends compte qu'une fois qu'on a goûté à fut ce mode il est trop addictif c'est sûr que tu veux pas essayer my club j'ai essayé attention my club c'est quelque chose je jouais je jouais avec smile à my club on jouait là quand on pouvait jouer à quatre dans la même équipe là c'était assez ça on pouvait jouer ouais 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 mais c'est deux mondes totalement différent en fait ce que tu nous dis ils avaient des bons trucs ils avaient des bons trucs ce que tu nous dis toi djinn finalement c'est que c'est même pas à fifa que tu joues ça fut on est d'accord ouais oui maintenant oui 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 complètement et pourtant je suis tombé dedans le tout de suite c'est à dire que la donne est sortie sur fifa 09 au début il est sorti au mois de février si je dis pas de bêtises 10 euros à l'époque je crois ouais il fallait acheter le jeu 9 euros 99 c'est ça et après tu pouvais acheter les packs mais ça coûtait pas le prix que c'était maintenant mais il y avait même pas besoin un cristiano ronaldo si je te dis les prix sur fifa 09 tu rigoles je me rappelle ribéry c'était en mille ribéry robin c'était 600 mille à un moment je me rappelle cristiano c'était 100 mille crédit entre comme ça c'était rien les joueurs c'était super dur de faire 100 mille crédit parce qu'il n'y avait pas tous les modes qu'on avait maintenant quoi c'est quoi tu avais tu avais plein de trucs super sympa qui font plus trop je sais plus tu te souviens mais je crois que c'était fifa 12 13 il y avait par exemple pour la saint patrick il y avait un moment où il fallait que des joueurs irlandais et tu voyais le chaîne longue qui valait super cher parce qu'il fallait même fifa 9 je crois que tu pouvais mettre ton pro en ouais ça me dit quelque chose ça tiens j'ai une question pour toi c'est quoi ton niveau sur fut fut j'ai niveau élite voilà si je joue à fond j'ai niveau élite 3 élite 2 élite un an c'est trop la marche elle est trop haute maintenant pour moi parce qu'il ya beaucoup trop de ça va vite mais tu vois c'est ça m'intéresse moi ça m'intéresse beaucoup de d'avoir ton avis pour pas parce que déjà tu es un ancien et c'est pas péjoratif tu sais quand en général on dit ouais le fut c'est que les gamins qui jouent machin et tout toi tu es un ancien thème le football thème le beau jeu d'ailleurs bruce est un peu pareil et pourtant et bah fifa tu juges comment le gameplay en général je parle pas que de cette année mais depuis ces cinq dernières années ces cinq dernières années c'est je vais être dur sur le jeu je vais même méchant je le trouve je trouve qu'ils vont en régressant clairement c'est à dire qu'en fait ils essayent d'ajouter toujours des nouvelles choses et c'est pas maîtrisé dans le gameplay c'est à dire que des années ils ont ajouté les passes fortes ouais tu vois avant tu avais qu'une un type de passe oui maintenant tu appuies sur r1 ou r2 et ça fait une espèce de passe forte parce que j'avais une mauvaise idée voilà ça fait des passes laser il ya une année ils ont rajouté les tirards à terre il ya une année enfin il ya toujours des trucs à chaque fois qu'ils rajoutent des trucs c'est jamais maîtrisé c'est comme cette année ils ont rajouté le grand pont bah c'est un truc qui est ultra cheaté quoi c'est pas maîtrisé quoi ça va pas être corrigé pour l'année prochaine parce que c'est dans le trailer d'ailleurs c'est dans le trailer ça le speed je sais pas quoi là ouais l'accélération explosive alors alors après sur ce que j'ai entendu des gens qui ont testé le jeu il ya quelques game changers qui ont eu l'occasion de tester le jeu c'est pas aussi cheaté que ça le laisse paraître dans le gameplay en fait c'est à dire que dans le gameplay ils vont mettre l'accent sur le truc parce que forcément c'est une nouveauté mais quand on joue l'attaquant peut faire une accélération explosive mais le défenseur aussi donc ouais ça va peut-être d'ailleurs on n'en a pas vu dans le trailer c'est dommage et on n'a pas vu de défenseur qui faisait une qui faisait ça pour voir ce que ça donne ouais mais en fait en gros ça va être du brain ça veut dire au moment où le mec va déclencher son accélération explosive bah toi aussi avec ton défenseur pour le contrer tu vois à voir comment ça va être géré mais après je reste toujours très méfiant vis-à-vis des nouveautés oui qu'ils implémentent dans le jeu parce que c'est j'ai jamais maîtrisé au début quand ils font ça et c'est ça que je comprends pas trop avec qui est c'est que pourquoi ils prennent pas des mecs qui maîtrisent le jeu ou tu vois qui prennent des gros tryharders ou même des pros ils leur disent bah voilà les mecs on vous donne accès au jeu en avant première si vous voyez des défauts dans le jeu bah vous nous le dites et on le corrige tu vois typiquement on s'est posé la question sur PES aussi un Usma Kabil pourquoi il teste pas le jeu tu vois c'est le mec qui peut te trouver les failles les machins c'est ça c'est c'est assez ouf en fait c'est leur boulot leur boulot les joueurs prout trouver les failles mais ce qui est pas normal pour moi c'est que le jeu il sort tu vas voir que une semaine ou deux semaines après tu vas déjà avoir des mecs qui vont avoir trouvé les failles du jeu et qui vont déjà avoir compris comment le jeu il va sortir comment des mecs qui développent un jeu ils sont pas capables de déceler tout de suite ces bugs mais je pense que je pense qu'ils ont les oeillères du développeur moi j'ai une autre théorie c'est que je pense qu'en fait ils en corrigent ils en corrigent ils en corrigent mais en fait un développeur il peut jamais tout corriger il y a toujours il reste toujours des trucs et les joueurs forcément ils vont toujours les chercher tu vois et alors après je vais vous dire je vais je vais je vais je vais vous donner la raison de pourquoi en tout cas il y est ils ont du mal à corriger les trucs comme ça et c'est parce que j'en avais parlé avec braque puisque lui souvent il a l'occasion de tester le jeu en avance et une année ils ont été tous invités je sais plus c'était à londres je crois pour faire un une capture event c'est à dire qu'ils vont ils testent le jeu et eux c'est la version définitive qui capture tu vois et qu'ils ont le droit de sortir oui à une certaine date quand ils sortent le jeu tout ça et ils avaient eu le droit de parler il y avait les développeurs du jeu qui étaient là et qui leur avait parlé et braque m'avait expliqué il m'avait dit mais tu vois quand je suis allé leur parler avec eux avec les mecs il m'a dit moi je leur ai parlé je leur ai parlé par exemple du script tu vois c'est le truc ça rend ouf tout le monde les 45e les moments forts des mecs où tu peux rien faire genre tu sens que ton joueur est ralenti le mec toutes ses passes le mec qui se transforme en barça 2015 avec mes signes et stash à vie alors qu'il a des joueurs de merde et toi tu as des joueurs meilleurs que lui et tu vois il leur a expliqué il les a mis face à ces questions et m'a dit les mecs ils vivent pas dans le même monde que nous en fait eux ils sont dans leur espèce de bulle à yé et ils voient pas le foot comme nous on le voit en europe tu vois ouais parce qu'il faut pas oublier que c'est une boîte américaine yé tu vois ça peut être aussi valable pour konami ce qui est une société japonaise et qui ont une façon différente de nous de voir le foot et pour eux tu vois peut-être ce foot un peu peut-être champagne les passes lasers les machins les trucs et tout les premières ligues il disait que c'était normal pour eux ils voyaient pas de problème et il pour le script ils disaient mais non il n'y a pas de script c'est normal et ils associaient ça le script à des moments forts comme dans un match mais je pense que ce pes fifa sur ce coup là c'est la même chose c'est la même chose bah tu sais il ya une différence c'est que pour moi les japonais regardent beaucoup le football européen tandis que les américains ont peut-être ce sentiment de supériorité dans un peu tout et se disent peut-être que le soccer est l'équivalent du football je pense qu'il ya un peu de ça parce que on voit que pes dans le gameplay il se rapproche quand même beaucoup non je parle non je parle au niveau du script au niveau des mémentum les deux les deux sont malades parce que avant 2019 moi j'ai arrivé sur fif sur pes et je disais ceux qui se plaignaient du script de paix je leur dis les gars aller faire un tour sur fifa vous allez voir la différence aujourd'hui aujourd'hui tu peux pas dire aujourd'hui pour moi il y a autant de script sur fifa et c'est bien dommage mais du coup je reviens à ma première idée mon jean en gros tu nous dis que le gameplay de fifa il n'est pas fou du tout tu le dis clairement mais du coup parce que là les gens ils comprennent pas les les fans de pes hardcore mais ils disent mais mais pourquoi il joue quand même à fut si il est le gameplay il n'est pas fou c'est un fan de foot et de beau jeu et c'est ça que tu vois c'est ça que je veux que tu tu leur expliques en fait c'est le mode fut tout simplement c'est un mode c'est hyper chronophage quoi t'as envie d'y jouer tout le temps tu te connectes c'est là où ils ont été forts et c'est là où je dis que y est c'est des génies c'est que dans la communication ils sont beaucoup trop fort regarde là le nombre de mecs par exemple qui va se connecter à 19h pour voir alors qu'on est au mois d'août voir le contenu qui va y avoir dans le jeu en fait au fil des années au début dans fut n'avaient rien ils ont commencé à rajouter les boost ensuite enfin tu vois les équipes de la semaine donc ça t'a porté des joueurs différents qui sont boostés par rapport à leur performance du week-end ensuite tu as commencé à avoir des coupes les coupes or où tu pouvais gagner des crédits pour améliorer ton équipe et et en fait ce jeu c'est ça s'enchaîne toujours 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 tu as du contenu à plus savoir qu'en faire tu vois un mec qui débarque maintenant dans fut tu sais même pas quoi faire tellement il ya de trucs à faire tu vas tu as des objectifs tu vois tu as comme à une sorte de game pass pas un game pass comment on appelle ça ouais des objectifs à atteindre pour débloquer des joueurs tu débloques des packs ensuite en fonction de ce que tu as tu peux faire des sbc ouais voilà un saison de passe de combat voilà c'est le même truc c'est exactement ça et ça fait que dans le jeu quand tu commences tu peux pas t'arrêter tu continues et là où ils sont forts c'est que les joueurs mais après maintenant ils sont allés un petit peu trop dans la surenchère c'est que tu as toujours des cartes différentes qui sont donc toi forcément tu as envie d'upgrade ton équipe ou tu as envie de tester les nouveaux joueurs ou si tu n'as pas pu t'acheter mbappé en début d'année bah tu vas chercher à l'acheter s'il baisse un peu de prix et ainsi de suite et en fait toute l'année tu as toujours du contenu incessant parce qu'ils ont une équipe qui s'occupe que de ça à plein temps à te prendre du contenu non stop dans le jeu mais du coup c'est excuse moi mon poula je veux juste mais du coup tu prends quand même du plaisir à jouer on est d'accord quand tu joues quand même c'est ça c'est ça les mecs ils disent bah c'est que le contenu du coup qui te fait rester mais le contenu mais après le gameplay oui certes il a des défauts mais si on joue c'est que on prend quand même un petit peu de plaisir après tu as toujours des mecs voilà c'est comme partout on va pas se mentir c'est ça qui sont là pour pourrir ton expérience maintenant surtout que c'est devenu hyper cancer je trouve les online ça c'est surtout les jeux ouais tous les jours après voilà c'était un débat encore une fois ouais sur un des tweets un mec qui avait posté une vidéo où il disait j'ai vu ton commentaire de moi je suis là que pour gagner peu importe la manière je vais apprendre c'est un mec qui voulait son buzz je pense hein un mec qui voulait un peu faire des vues forcément après il a buzzé parce que bah voilà il ya plein de gens qui ont répondu mais des youtube a reconnu des des influenceurs et tout donc voilà après c'est un débat sans fin en fait en vrai ça ouais parce qu'en vrai il n'a pas il n'a pas il n'a pas tort en fait il n'a pas tort parce que c'est vrai que c'est vrai que je suis d'accord peut prendre du plaisir en la victoire c'est après là où je trouve que ça devient abusif c'est que maintenant c'est devenu la norme voilà c'est ça veut dire que pour tout le monde on va prendre du plaisir que dans la victoire ça veut dire qu'on s'amuse plus à développer un peu du beau jeu ou à essayer de jouer au moins normalement ça veut dire que les mecs maintenant ils découvrent une faille dans le jeu ils vont l'exploiter à la mort tu vois la plus grosse faille c'est l'1r1 ouais ouais et ouais le super le cancel il cancel leur geste là ouais non 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 l1r1 c'est un grand bon ah oui oui et le ballon il passe à travers le défenseur ça fait une accélération de ouf et le défenseur il bloque sur ce geste et les tornades au centre c'est buggé ça c'était il y a deux ans il y a deux ans mais moi je me rappelle qu'on avec sophia nous commenter des compétitions on avait fait la gamer assemblée mais ça ressemblait pas du tout à du foot avec leur temps les tornades de centre c'était un sketch salut mon french fab salut tout le monde salut fab c'était n'importe quoi ça les tornades mais tu vois c'est ce que je te dis tout tout tous les ans il ya quelque chose c'était ça c'était l'année des tornados c'était l'année aussi du comment merde les frappes le time finishing et donc les mecs ils arrivaient sur le côté il faisait un time finishing de 40 mètres ça faisait une frappe enroulée qui contournait en mode olivetum et qui arrive en pleine lunette c'était n'importe quoi ça je jouais plus du tout à fifa à ce moment là vraiment moi c'est à partir de du comment ça s'appelle c'est le moteur graphique j'ai l'impression qu'il ya vraiment un peu foutu en l'air le gameplay comment il s'appelle le frostbite pour moi et la pire catastrophe et c'est vraiment là où où tu parlais tout à l'heure du moment où pes pouvait un peu revenir fifa a eu un genou à terre à partir du moment où le frostbite a été a été implémenté dans le jeu et du coup ils n'avaient plus rien niveau gameplay pes avait justement cette ouverture c'est à partir du 16 je crois je crois que c'est à partir peut-être même le 15 je crois que c'est le 15 il me semble peut-être le 15 et à tiens mon dit tu as ton fifa préféré de ces à être ses cinq dernières années parce que parce que si je veux il n'y en a pas c'est vrai même le 17 même le 17 le 17 pour moi c'est un feu de paille en fait les gens tu vois c'est comme pes 6 dans la tête des gens pour moi le 17 c'est à dire que c'était le fifa le moins merdique des plus merdique tu vois le 17 il y avait trop de trucs qu'on a oublié qui était hyper désagréable regarde un match du 17 aujourd'hui ça va 2000 à l'heure ouais pas ça sont inantis c'était les frappes double carré à rater là qui était cheat il y avait il y avait le drag back qui était ah oui et il y avait aussi ce qu'on appelle le slide c'est le mec ah oui et sur r1 et les droits gauche le mec il glissait c'était impossible à contrer quoi et les matchs il ressemblait à rien après le 17 ça restait dans la construction et dans le play le plus plaisant on va dire de ces dernières années donc c'est pour ça que les gens en garde tu vois comme je te dis comme pv6 en garde un bon une bonne bonne image du jeu mais après dans le gameplay il était il n'était pas fou pour moi c'est à partir de ce moment là où le jeu il a commencé à acheter et ton préféré all-time pour moi il a commencé vraiment à sombrer le jeu fifa c'est à partir de fifa 12 à partir du moment où ils ont implémenté la défense tactique c'est la plus grosse merde qu'ils ont mis pour moi fifa 13 est le meilleur de vraiment de toute l'histoire de fifa c'est le 12 pour moi ouais bruce va pas être d'accord avec toi possible possible et à et à et qu'est ce que tu penses de ceux qui disent que finalement le 20 était mieux que le 21 je suis d'accord c'est d'accord 100% 100% moi j'ai joué j'ai joué encore l'année dernière je me souviens encore avoir fait les objectifs quand il y avait les futis et tout et je m'amusais stéphane à faire les objectifs là le 21 moi j'ai joué au vin au tout début qu'il est sorti parce que moi faut bon je te l'avais dit mais pes 2020 j'avais pas du tout aimé j'avais pas du tout j'avais pas joué du coup j'avais j'avais joué à fifa avant au début et j'avais vraiment kiffé je trouvais que même le gameplay il était pas mauvais bon après au bout de trois mois c'est devenu un peu n'importe quoi comme souvent mais en tout cas au début de l'année je l'avais trouvé le gameplay sympa je l'avais trouvé pas extraordinaire je l'avais trouvé sympa mais c'est en ça que il faut être très méfiant avec avec y est c'est à dire que là ils sont en mode communication ouais on arrive sur le nouveau fifa il faut se dire que ça fait 6 7 ans qui nous balade toujours la même zumba c'est à dire que là à partir du mois de fin juin début juillet il commence à lâcher les premières infos sur le jeu et en gros là il parle il parle pas au casu là là quand ils commencent à lâcher les infos c'est qui les premiers qui vont jeter sur les infos c'est l'accord c'est l'accord c'est les mecs qui ponce le jeu qui joue encore donc qu'est ce qu'ils vont nous dire pour nous parler pour nous attraper encore ils vont nous dire ce qu'on veut entendre regardez on a retravaillé la défense la défense va être vous serez récompensé j'ai vu des trucs encore je sais plus quoi yam french il en parlait la défense manuelle sera récompensé vous pourrez déstabiliser l'attaquant si vous vous placez bien il fera une vieille passe machin donc ils savent nous parler tu vois mais là où il faut vraiment attendre c'est le jeu deux semaines après quand on aura la première mise à jour la première mise à jour parce que les gens ils vont commencer à gueuler ça va corriger des trucs exactement et c'est là où vraiment on aura une idée du jeu qu'on va avoir durant toute l'année c'est ce qui est arrivé sur fifa 21 au début le 21 il n'était pas dégueulasse tu vois pas tant que ça ça restait encore plus ou moins fun à jouer mais dès qu'il ya eu la mise à jour terminé défense auto de retour tu as des mecs qui contre la balle dis toi que quand même le truc qui est ouf c'est que tu peux défendre mieux en mettant un défenseur des buts qu'avec ton goal ouf ça veut dire que tu vas avec ton défenseur et gens tu vas avec ton défenseur dans le but tu sors le goal le défenseur il arrête mieux les balles que le gardien à partir du moment où il ya quelqu'un entre les cages et le tireur c'est contré à 80 les contre auto mais il ya eu une vidéo à un moment d'un ferland mendy qui était même pas dans le truc je crois c'était une petite mini vidéo sur twitter là et où ferland mendy fait un espèce de déplacement tu sais il se téléporte il contre le ballon dans les cages et c'est ahurissant mais là les mecs qui font des grands tk ouais c'est des mecs qui se tu penses que parce que là en gros ouais moi je pense que c'est aussi le frostbite comme comme sur pv c'était le moteur qui pêchait là normalement sur next gen ça devrait changer ce moteur c'est toujours le frostbite c'est le frostbite moi c'est ça qui me fait peur ah voilà c'est un nouveau moteur alors après comment on va le prendre puisque ils l'ont renommé frostbite 2 est ce que c'est juste une évolution du moteur qu'on a où c'est un vrai nouveau moteur avec l'hyper motion mis en avant ouais voilà donc je sais pas après j'ai envie de te dire que moi je suis toujours de nature optimiste et je reste quand même méfiant j'ai envie de me dire que on passe sur next gen et qu'ils ont vraiment développé le jeu au next gen cette année c'est à dire que le vrai jeu pour en bénéficier cette année est obligé d'avoir une ps5 ou une xbox x ouais ça c'est pas de pc ou de ps4 il est passé nouveau que ça c'est juste une upgrade graphique un peu plus lent peut-être non 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 attention c'est un vrai jeu ou qui est qui qui sera différent des versions non non je parlais de celui de cette année je parlais de celui de cette année ah voilà c'est un upgrade graphique et ouais donc le vrai nex gen le vrai nex gen ce sera normalement le le 22 on est d'accord ah ben c'est celui de cette année oui ah oui oui ce sera fifa 22 sur next gen comme pour ennuyé donc j'ai envie de me dire que ils ont vraiment travaillé sur le jeu et que ils n'ont pas envie de se déchirer et de nous sortir la bouillie qu'on a depuis quelques années quoi ouais donc j'attends 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 de voir déjà déjà s'il ya la bêta voir les premiers retours mais j'ai une petite question par rapport à à vous les créateurs de contenu et les streamers fifa est ce que le fait de voir que pes entre guillemets est mort et que maintenant c'est e-football et qu'il ya plus de réel concurrent console est ce que ça vous fait pas peur de vous dire que bah finalement fifa et même si c'est le cas un peu depuis quelques années il est en situation de monopole et en vrai il a plus vraiment de d'efforts à faire parce qu'il ya plus réellement de concurrence sur ce créneau là sur le créneau strictement en vrai en vrai ils font déjà plus d'efforts depuis quelques années voilà c'est pour ça que je te disais depuis quelques années ils sont un peu déjà alors après maintenant s'il s'abandonne encore plus le jeu mais après il est tu sais comment il fonctionne pour moi moi je les réveille quand c'est chaud non 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 même pas pas forcément pour moi il est il fonctionne au chiffre c'est à dire que eux ils se basent uniquement sur deux choses ça va être sur ce que le jeu leur rapporte donc c'est à dire qu'avec les packs qui vont ouais et tout ça donc ils voient en fonction des événements comment que les packs se vendent et ben c'est par rapport à ça qu'ils font leur flouze et c'est au nombre de matchs joués donc c'est à dire que plus les gens jouent au jeu et eux tu sais tu vois ils ont des stats et toute l'année au début d'année même ils vont sortir les stats de l'année précédente ils le font tous les ans 36 milliards de matchs joués sur fifa 21 c'est 10% de plus que fifa 20 plus 20% de joueurs en plus sur fut et ainsi de suite eux c'est ça qui les intéresse en fait c'est les chiffres eux yes et tout ce qui les intéresse le reste ils s'en foutent c'est tu vois après pour eux le gameplay et tant que pour eux ça les chiffres ils vont aller crescendo en montant ils ont pas de soucis à se faire ils n'ont pas d'efforts à faire mais parce que moi je suis moi pour moi il est ils s'en foutent complètement de peu et je pense qu'ils regardaient même pas et que c'était pas du tout un concurrent moi je pense ça je pense que non clairement à part sur les licences où ça allait on sait que ça les saouler de perdre des grosses ordres notamment la juve etc après pour le reste en toute façon en chiffres et tous c'était même pas comparable c'est pour ça qu'on a mis à fait ce choix là d'ailleurs ouais ouais comme chaque entreprise les mecs bien sûr mais bon après voilà c'est une entreprise quand même qui travaille dans le divertissement donc t'es censé quand même faire plaisir à tes clients quoi si tu leur sortes la bouillie après au bout d'un moment mais c'est ça qui est quand même fou avec ce jeu c'est que tous les ans on on gueule sur le jeu et on est là tous les ans c'est ça qui est fou ouais c'est clair c'est clair après tiens je voulais par rapport tout à l'heure tu parlais des cartes etc que c'est vrai que fifa ils sortent des multitudes de cartes mon pes aussi là dessus ils ont rattrapé depuis le 2019 maintenant on a les iconiques les légendes les boosts les trucs ils sont bien rattrapés mais je trouve que bah depuis quelques années il y a plus j'ai plus l'impression qu'il y en a 10 fois plus que l'année précédente tu vois ce que je veux dire alors peut-être que je me trompe parce que c'est vrai que j'ai pas joué cette année mais de quoi sur fifa ouais j'ai pas des cartes ah si t'es malade ouais j'ai malade cette année c'est n'importe quoi encore plus que l'année dernière mais mec ah ouais c'est hors norme c'est hors norme cette année dis-toi mais c'est là en fait ils sont allés dans la surenchère ce qu'il y a c'est que les gens tous les ans ouais est-ce qu'il y a un event est-ce qu'il y a un truc toutes les semaines et quand il suffit que ils fassent pas d'event pendant une semaine oh lolo mais c'est Hiroshima sur Twitter sur la commu les gens ils sont comme des ouf oh lala ils ont pas fait d'event mais t'as l'impression que tout le monde est perdu mais les mecs jouaient il y a FUT Champion il y a Rivals il y a du clash on s'en fout c'est là où je pense que les joueurs fifa en fait sont avant où tu disais que 80% recherchaient le football maintenant en fait il y a le divertissement le divertissement a autant sa place que le foot en fait finalement et c'est pour ça que le gameplay n'est plus forcément au centre de l'attention maintenant en fait ils ont envie de ils ont envie d'avoir une nouvelle carte il y a eu des cartes totalement je pense même que bizarre des Adama DG en fait ils ont sorti un peu de tout je pense même que que FIFA ils ont réussi un truc qui est quand même fort on va pas leur enlever c'est qu'ils ont même réussi à faire jouer des mecs à la base je pense qu'ils aiment pas trop le foot je pense qu'il y a des mecs qui jouent à FIFA à la base ils sont pas trop foot mais ils ont tellement été piqués par le mode le concept etc que et ça j'en suis convaincu d'ailleurs t'en vois il y a des mecs qui pensent que le vrai foot c'est FIFA quand ils te parlent d'un joueur ils disent qu'il est trop fort parce qu'il est fort sur FIFA Adama Traoré je pense que c'est des jeunes ouais bah bien sûr je pense qu'ils aiment le foot c'est juste qu'ils ont pas de de réel ils aiment le foot grâce à FIFA comme moi j'ai pu aimer le basket à un moment parce que je jouais à Touquet sinon le basket volant de décès non mais tu vois c'est un très bon exemple parce que par exemple tu vois mon fils qui a 10 ans tu vois il me voit jouer à foot je l'ai un peu mis à foot il jouait il avait une équipe et tout machin il connait plein de joueurs grâce aux cartes bah oui qu'il connaissait pas en vrai il connait des joueurs ah ouais lui c'est lui et bah moi des fois c'est qui lui il me fait ouais il est argent les joueurs rapides viennent tu vois c'est marrant mais c'est là quand même où tu vois quand même que c'est hyper fort le mode parce que même toi tu découvres des trucs les gens découvrent les joueurs enfin c'est fou ah ouais ça c'est pas forcément une mauvaise chose c'est un pour moi c'est un tour de force c'est balèze d'avoir fait ça alors que bon on revient à PES on va pas comparer mais PES bah ça non si t'aimes pas le foot t'es pas mordu de foot tu peux pas jouer à PES c'est pas possible déjà que même en ils ont donné des carrières à des joueurs ouais c'est clair ils ont donné des carrières à des joueurs genre Adama le mec ok l'année dernière il a fait une bonne saison Adama c'est quand même un joueur et comment il s'appelle l'autre joueur là putain il joue en Angleterre il est parti à Porto il a pratiquement pas joué de la saison et là il était trop fort sur foot un brésilien oh merci mon Soso merci mon Soso 5 sub quel craque le Soso quel craque merde comment il s'appelle ce joueur il jouait à West Ham non je crois qu'il jouait à un brésilien à IG à AG attends Elie est gauche Elie est gauche vas-y vous allez le trouver merci mon Soso Philippe Anderson exactement bien joué Philippe Anderson cette année il a même pas joué l'année dernière c'était un des meilleurs joueurs du jeu ou il y a deux ans je sais plus non mais t'en as plein t'as Saint-Maximin t'as Pop cette année Pop qui connaissait ce gardien c'est juste la méga star de FIFA c'était qui sur FIFA 17 comment c'était le gardien régulard que le gardien Kelvin dans un des anciens FIFA le petit joueur de Porto c'était une équipe argent c'était plus fort que les équipements non c'est Butland Butland il a été Butland a été bugué personne ne le connaissait pratiquement avec Smalling c'était le type gagnant il a été plus fort on s'en rappelle tu vois il y a des souvenirs quand même Agbo de Lahore qui c'est qu'il a connu Agbo de Lahore bien sûr Aston Villa après il y a eu Musa Ibarbo ça a toujours existé les gars Adriano Adriano il a une carrière il a fait une belle carrière mais il n'a pas fait une carrière malheureusement il est rentré dans l'histoire grâce à PES c'est vrai qu'il était juste trop fort il était trop fort dans la vie quelques années mais en fait PES il l'a immortalisé une saison une saison je crois qu'il a explosé la même chose t'as Ricoba Ricoba qui doit sa légende un peu à PES c'était un bête de jeu après Ricoba c'est WES il n'a pas eu une carrière phénoménale quand il est venu en Europe il n'a rien fait de spécial si si à l'Inter il était vraiment fort mais en fait il a été immortalisé en fait pour moi il a été immortalisé par PES dans le sens où c'était le meilleur joueur à chaque fois Kubo Kubo cette année c'est vrai Kubo cette année sur PES Kubo il est extraordinaire il est vraiment plus fort que Messi dans la vie Pookie c'est vrai Pookie il était trop fort après Pookie il avait fait une belle saison pas de là à être à ce point là idolâtré mais c'est marrant on se rappelle des souvenirs on se rappelle des souvenirs tout à l'heure j'ai vu une question intéressante Gene si si par exemple demain il football a un bon gameplay et a un contenu aussi prenant que FUT tu pourrais sans problème changer ouais voilà t'es pas spécialement fanboy FIFA c'est ça non après le mode maintenant comme je t'ai dit il est devenu addictif de ouf parce que t'as du contenu toutes les semaines il faudrait qu'il tienne la route sur le contenu parce que maintenant comme je t'ai dit quand tu prends l'habitude en fait tu t'habitues toutes les semaines à avoir du contenu à avoir des nouvelles choses à faire sur le jeu c'est voilà d'ailleurs sachant il s'adapte sachant qu'il football d'ailleurs j'en ai parlé avec Sofiane Legui qu'il y a une vidéo qui va sortir demain il nous donne son avis petite parenthèse mais sachant que là il football ça va pas être un jeu annuel du coup il football normalement dans 3 ans t'as le même e-football ou avec des mises à jour etc mais s'ils arrivent pas à faire au moins autant de contenu le jeu il va jamais tenir des années et des années comme un autre jeu mobile ou classique après maintenant je sais pas s'ils favorisent le marché européen ou asiatique si en Asie le jeu il cartonne comme ça et qu'en Europe ils plantent ils vont quand même rester comme ça c'est ça en fait qu'ils vont voir ça va être les chiffres là où il va se vendre le jeu parce que je pense que pour eux pour Konami le marché européen il est mort je vais répondre à la question de FrenchFab que parce que du club pro et de sa sous-médiatisation sur FIFA bah c'est dommage et après comme d'hab c'est une question de sous si le mode club pro il ramenait beaucoup d'argent bah il s'y intéresserait alors qu'il y a parce que club pro ça leur apporte zéro il n'y a rien il n'y a pas de micro-transaction il n'y a rien alors que pour moi c'est le meilleur mode de foot depuis des années sur tous les jeux confondus ouais génial vraiment même les pros PES testez club pro et vous allez dire que vous allez peut-être vous allez vous amuser obligatoirement peut-être il y a des petites dingueries quand même on va pas se mentir ça reste un jeu vidéo oui bien sûr mais vous allez si vous jouez avec des mecs sympas vous allez rigoler vous allez kiffer j'y joue beaucoup en ce moment et je prends beaucoup 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 de plaisir à club pro surtout que le mode est très bien fait à tes stats en tout cas c'est hyper bien il est hyper ergonomique le menu etc après le gameplay ça reste le gameplay FIFA mais avec une bonne équipe de mecs qui jouent au foot ça peut être super cool ouais tiens French Fab encore un truc intéressant on le connait il dit que des trucs intéressants mais il dit si t'enlèves foot champ et si t'enlèves foot sur FIFA bah oui FIFA ça devient PES et il va délaisser on va pas se mentir dans la fuite le jeu il est mort en vrai bah voilà je pense même que PES ils peuvent passer devant sans fuite tu mets les deux jeux à égalité comme ça PES il peut passer devant bah oui parce qu'il n'y a plus de ça te manque pas PES Jean non bah non je me suis habitué pour l'instant je suis sur FIFA ça cette question moi je vais pas vous mentir les gars j'ai jamais compris parce que c'est un nom c'est une marque c'est comme si t'as des baskets Adidas demain tu t'achètes des Nike on te dit elle te manque pas t'es Adidas bah non j'ai des baskets enfin je sais pas il est pas marié avec Konami il est pas marié avec PES il voilà le but c'est de prendre du plaisir c'est pas faut arrêter on est pas moi les fanboys je comprends pas c'est comme les pro Sony les pro Xbox les pro Fiat ouais 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 c'est ça non mais après il y en a ils sont dans l'extrême toujours ah bien sûr bien sûr si tu lances un débat maintenant sur Playstation et Xbox oh là là il y en a ils vont se napper ah oui il va y avoir des insultes après je trouve que les pro Sony ils sont un peu un peu plus bornés que les pro Xbox tu vois oh là ouais Sofiane t'étais payé par Konami bah oui on connait on connait et après on était payé par FIFA quand on jouait bref ça on connait toujours mon jean la petite rumeur on aimerait bien la rumeur moi j'y crois la rumeur qui dirait que le prochain FIFA serait aussi free to play non ça a été démenti direct mais sur le principe ils ont dit que pour l'instant ce serait pas free to play FIFA pas pour l'instant et sur le principe pourquoi pourquoi sur le principe qu'est-ce que t'en penserais si ça change en rien la qualité du jeu pourquoi pas mais après pourquoi Konami ferait un jeu free to play alors qu'il se vend par carton ils ont aucun intérêt euh Konami FIFA pourquoi il ferait un jeu free to play alors que tu sais que le jour où il va sortir il va se vendre par carton le jeu encore ils ont aucun intérêt à le faire pour l'instant peut-être s'ils sentent que le jeu vraiment là ils le feront la stratégie de Konami elle est logique parce qu'ils vendent plus ils vendent plus de jeu mais FIFA ouais c'est ça Konami ils se disent bon bah on a perdu la guerre vas-y on fait le jeu gratos on leur met du contenu ceux qui veulent acheter un peu de contenu ils achètent les autres bah tant pis et voilà quoi mais la vraie stratégie même si Konami là a redit euh que c'était un vrai jeu console qui serait porté sur mobile la stratégie elle est mobile c'est une stratégie de jeu mobile il y a même pas à discuter il y a même pas à être pour ou contre c'est clair la stratégie c'est un jeu mobile tous les jeux mobiles d'ailleurs avec Sofiane on en a parlé lui il s'y connait vachement en jeu mobile tous les jeux mobiles ils fonctionnent comme ça le jeu bien sûr il est gratuit et derrière ils essayent de te faire payer euh bah avec des micro-transactions avec des trucs avec bah voilà c'est c'est ah regarde c'est pareil par exemple je connais pas du tout mais je crois que le jeu auquel Sofiane joue là ouais Dragon Ball c'est un truc où t'as masse de micro-transactions mais le jeu tout le monde peut y jouer gratos bah bien sûr voilà après c'est ça les gens achètent ouais c'est ça ça va devenir un gacha foot un gacha foot PES et tout simplement mais ouais moi j'en parle depuis des semaines c'est le pour moi c'est le nouveau modèle économique du jeu vidéo c'est ce qui marche le mieux c'est ce qui est le plus rentable et après FIFA pour l'instant on a pas réellement besoin de le faire peut-être que si Konami avec son jeu gratuit réussit à gratter les joueurs casus etc qui ont pas forcément envie de mettre 70€ dans un jeu peut-être qu'ils vont s'y mettre mais je suis d'accord avec Gene pour l'instant il n'y a pas de raison particulière non Youfut FIFA pour l'instant sera pas cross-platform sur le 22 c'est pas confirmé mais c'est quasi officiel du fait que tous les pros prennent la play tous les pros prennent la playstation pour faire les compétitions donc je sais pas mais je pense que cette année il doit y avoir un accord entre EA et playstation pour faire uniquement les compétitions sur play il y en a beaucoup qui le jouent sur Xbox ah ça c'était avant non ils étaient partenaires sur play et les pros sur Xbox et les pros de chaque console après enfin sur chaque compétition se retrouvaient ils faisaient un match sur play un match sur Xbox et ça déterminait le vainqueur ensuite d'accord comme ça mais cette année je pense qu'ils n'ont plus envie de se prendre la tête de faire mais ils ont même un champion ah il n'y aura que play que play ouais c'est pour ça que tout le monde c'est un truc de fou d'ailleurs aujourd'hui ils ont tous reçu des play 5 alors qu'il y en a plus tu vois plein de mecs qui viennent de recevoir la play 5 un bon niveau mais qui n'ont pas le niveau pro ou même s'ils s'en approchent c'est quand même un gros step up même si on va dire t'es elite 1 de passer pro tu vois tu vois elite 1 et top 100 et là tu vois et tu vois la masse de gens ouais les mecs moi je passe sur play l'année prochaine mais les mecs pourquoi tu vas sur play tu vas pas plus performer que l'année dernière ou quoi t'as un niveau lambda donc calme toi si t'étais sur ig moi je reste tout le monde me donne enfin j'ai plein de potes qui me disent ouais tu vas sur play mais qu'est-ce que je vais aller faire sur play pote laisse moi sur ma xbox je suis tranquille moi je suis pas je suis plus un joueur compétitif j'ai aucun intérêt tu vois mais c'est en ça que je dis que yeah ils ont matrixé les gens et ça se répercute beaucoup sur le gameplay c'est que t'en as beaucoup maintenant qui pensent qu'ils vont devenir pro avec FIFA alors que c'est pas vrai tu regardes en France il y a combien de mecs qui vivent de FIFA c'est allez je vais être large si t'en as 20 sur la million de joueurs qui jouent c'est énorme 20 20 20 mecs là on est déjà 90 dans le chat ça se trouve il y en a qui se disent ouais j'ai pris la play aussi et je vais tenter comme ceux qui veulent être youtubeurs et vivre de ça c'est comme ceux qui veulent être youtubeurs ou footballeurs et c'est pareil être entre être youtubeurs et vivre de ça et faire des petites vidéos comme ça comme on fait ou être footballeur professionnel ou joueur e-sport c'est pareil comme tu dis il y a un cap il y a un cap il y a un cap ouais tu vois après oui si tu veux passer sur play pour te tester parce que tu sais qu'il y aura forcément je pense que du moins cette année sur FIFA 22 il y aura quand même plus de niveaux du fait que t'as beaucoup plus de mecs compétitifs qui vont quand même aller sur play t'as déjà tous les pros Xbox t'auras plus de pros sur Xbox ça veut dire que le niveau le niveau play il va être encore il va être incroyable là oui clairement clairement on va reprendre un petit peu les principales annonces sur FIFA et puis on va en parler entre nous parce que ce qui est bien avec FIFA c'est qu'ils sont clairs ils te mettent une liste eux ils te mettent une liste alors première chose bon déjà on va parler de la capture de mouvement ils en parlent vachement de leur nouvelle capture de mouvement est-ce que tu penses que ça peut rendre le jeu avec un meilleur player ID parce que c'est vrai que les joueurs PES on se plaint que sur FIFA le player ID on trouve qu'il n'est pas fou fou qu'est-ce que t'en penses toi ? tu parles quoi au niveau des animations des gestes des retranscriptions par exemple de course il y a très peu de joueurs il y a très peu de joueurs où tu reconnais vraiment à la course pour moi quel joueur c'est est-ce que toi tu crois que en vrai pour moi tout ça tu vois c'est de la com toujours pour moi le principal ça va être manette en main je m'en fous qu'Alland il court de sa façon ou quoi c'est pas ce qu'il va faire pour moi ça c'est de la communication pour les casus de dire j'ai pris un comme en vrai c'est pas ce que j'attends pour moi c'est pas ouais du coup toi l'hypermotion l'hypermotion tu t'en fous un peu quoi complètement je suis pas d'accord si ça apporte un plus dans le jeu que certes on va avoir un jeu plus fluide plus plaisant mais qu'on a moins de défauts dans le jeu au niveau des collisions et que ça rend le jeu beaucoup plus plaisant ouais ok après oui c'est toujours plaisant d'avoir un jeu où les mecs ils courent de leur façon de pouvoir les différencier mais tu vois j'ai jamais compris un mec qui disait par exemple je peux pas jouer avec ce mec il a pas sa tête dans le jeu à quel moment quand tu cours avec le mec dans le jeu tu vois sa tête alors la tête ça c'est visuel par contre sur le player ID et pour le coup PES il y a plein de défauts mais il y a un truc où ils sont excellents c'est justement la fidélité des mouvements tu joues avec Ronaldinho tu vois que c'est Ronaldinho dans ses mouvements et justement ils ont des gestes ils ont des façons de passer certaines situations qui sont liées à leur gestuelle et je trouve que ça a son importance dans un gameplay léché après je suis d'accord avec toi que dans un gameplay comme celui de FIFA que Zidane il soit élégant ça changera rien du tout il faut juste qu'à valer à tes outils c'est ça c'est juste visuel c'est ce que je te dis que Ronaldinho il est sa crinière au vent et qu'il va manier le ballon différemment quand il va courir par rapport à un autre joueur ou quoi alors après cette année je suis d'accord pour dire que il y avait un truc qui changeait par rapport aux autres années où on le ressentait beaucoup plus c'était le body type des joueurs et ça a changé ça avait un véritable impact sur les performances des joueurs et tu vois t'avais des joueurs qui avaient des body types qui étaient pas plaisants à jouer et ça se ressentait et t'avais des joueurs comme par exemple CR7 qui avait son body type perso qui le rendait beaucoup plus fort que les autres années ouais d'ailleurs là dessus FIFA sont plutôt mauvais j'ai vu que c'est une image après peut-être que la perspective elle est chelou mais tu vois dans le trailer sur le mur ça ça a été pas mal relayé sur Twitter que Rudiger est plus petit que Kanté ça c'est assez pour moi c'est chaud ah ouais mais ça là dessus ça fait des années qu'ils sont moins mais pour moi c'est quand même après PES t'avais pareil sur les célébrations où tous les joueurs ils faisaient la même taille ouais mais ça sur les célébrations là on parle d'un mur un mur qui est super important tu tires un coup franc ton joueur ton défenseur central qui est censé faire 1.85 à peu près minimum s'il te sert à rien et qu'il est plus petit que ton milieu d'un mètre 72 je réponds juste à un truc sur le chat Tomlas il dit mais l'hypermotion on l'avait déjà sur PES non en fait l'hypermotion c'est différent sur PES ça fait un moment qu'il y a la capture de mouvement mais individuelle c'est vrai qu'il prenait un joueur il mettait des capteurs et il regardait comment il prenait là en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris l'équipe entière c'est vrai que ça joue pas que sur le player ID ça joue aussi sur le placement après ça c'est de la com on dit on va pas se mentir mais quand tu vois la défense qui coulisse de gauche à droite sur un changement d'aile ça fait réaliste ça a l'air intéressant comme ça à le voir comme ça je t'annonce déjà que ça va être super buggé et que la parade ce sera de faire un long L1 triangle de l'autre côté ils l'ont même fait voir tout le monde se chie dessus sur ça déjà sur la défense qui coulisse là tout le monde est déjà en train de dire ouais mais le mec il fait quoi en gros si quand tu récupères le ballon la défense elle recule déjà que t'as rien à faire c'est défense auto à fond ça veut dire déjà que la défense elle est ultra cheatée quand tu prends un MDC et que tu fais des suie-glaces alors si en plus maintenant tu prends le MDC et ta défense elle va reculer toute seule t'as plus rien à faire à voir tu vois mais ouais c'est pas rassurant ça c'est pas c'est pas d'ailleurs tiens le gros point aussi mis en avant l'intelligence artificielle revue et corrigée alors moi j'ai noté deux choses c'est ce que tu viens de dire au niveau de la défense mais aussi de l'attaque où tu vois des joueurs faire des appels dans la profondeur automatique tout seul qui ça aussi moi ça m'a fait un peu flipper alors je sais pas ce que t'en penses à un moment on voit Peresic je crois au moins on est trop assisté maintenant sur les jeux ils forcent trop sur l'assistanat et c'est pas bon à partir du moment où l'intelligence artificielle elle devient plus forte que le mec qui contrôle la manette bah c'est pas bon tu vois je me souviens à l'époque bah vous avez comme moi vous avez dû jouer aux anciens PES et en termes de gameplay celui qui a atteint les summums c'était le PES 5 qui a été le PES le plus complet et pour moi et même pour Bruce c'était le jeu le plus équilibré de tous les temps en termes de défense et d'attaque et là où ce PES était ultra fort c'est que comme vous disiez on peut comparer ça au player ID et bah les mecs qui tenaient le manette on avait aussi nos player ID c'est à dire qu'on avait tous nos styles de jeu c'est à dire que Bruce le mec c'était une muraille il était pas forcément impressionnant en attaque mais après attention il restait quand même très fort mais on va dire que c'était pas sa spécialité là où Bruce il faisait peur à tout le monde c'est que le mec tu savais que c'était une muraille en défense il était impassable parce qu'il avait une science du placement et de l'anticipation dans PES parce qu'il fallait défendre manuellement ce qui aujourd'hui est plus trop le cas non plus du tout dans tous les jeux où t'es hyper assisté puisque justement l'IA prend le relais sur les erreurs que les joueurs vont faire et ça c'est pas normal tu vois et moi ça ça me fait peur en fait l'IA qui corrige les erreurs du mec qui tient la manette tu vois moi j'aimerais que quand le mec il décide de faire un tout droit bah toi tu sélectionnes ton défenseur tu te mets devant et tu le bloques et là maintenant ce qu'il y a c'est que c'est l'intelligence artificielle qui se met devant toi et elle attend et t'as plus rien à faire tu vois et c'est pas normal alors que justement à l'époque de PES je comprends pas d'ailleurs moi j'aimerais que Konami ils leur font jamais mais qu'ils nous sortent une version online de PES 5 tu sais tu vois comme ils font plein de reboots là qui nous ressortent le jeu pour qu'on voit aujourd'hui vraiment ce que c'est et je peux te dire qu'il y en aurait masse de joueurs qui galèrent pour ça tu sais que tu peux jouer sur PES 6 il y a des mecs qui ont créé des serveurs tu peux jouer en ligne mais pas au 5 je sais mais le 6 c'était pas c'était un des plus nazes les PES c'était pas le meilleur en fait malgré c'est vrai que c'est vachement assisté mais en fait FIFA t'es d'accord qu'il est déséquilibré mais du côté de l'attaque c'est à dire que l'attaque elle est trop favorisée par rapport à la défense même s'il y a la défense auto etc ah non c'est l'inverse c'est vrai ? non c'est l'inverse c'est la défense et pourtant tu vois des scores fleuves à tous les matchs tu peux jouer tu peux jouer un mec qui sait pas défendre je peux t'assurer que s'il a compris comment marche la défense auto tu vas galérer de fou et c'est pour ça justement que t'as les trucs un peu cheatés comme le WR1 le L1R1 ou les cancel et tout bon après ça c'est des gestes techniques un petit peu spéciaux à maîtriser qu'il faut connaître mais maintenant avec les pros tout le monde sait les gestes qui sont cheatés à faire on se plaint de la défense auto mais est-ce que finalement l'attaque elle est pas un peu auto aussi quand t'enchaînes 2 virgules tu vois tu dis que le jeu comble les failles défensives humaines tu vois le mec il s'est mal placé il a mal anticipé etc donc le jeu comble un petit peu mais quand un mec va enchaîner 3 virgules est-ce que le fait que ça passe c'est pas le fait de combler la folie footballistique de quelqu'un finalement est-ce que le fait de faire des passes retournées et qu'elles passent et qu'elles soient mieux faites il y a une assistance dans les deux il y a une assistance pour moi offensive et défensive ouais mais pour moi elle est plus forte défensivement tu vois ah je sais pas moi je trouve l'assistante défensive plus forte qu'offensive ça veut dire que des fois même moi le premier des fois quand je suis perdu face à un mec parce que je vois qu'il commence à bien gérer bah je me dis vas-y je prends le MDC je fais un peu l'essuie-glace et pourtant si tu le mec tu peux le mettre en difficulté tu vois et pourtant si tu défends manuellement entre guillemets si tu prends tes défenseurs à FIFA bah je le trouve beaucoup moins assisté que PES parce que PES tu restes appuyé sur croix ton défenseur il court tout seul vers le ballon ou carré et c'est un autre et tu peux carré croix t'as deux joueurs qui foncent sur le joueur FIFA si t'as pas de touche qui te fait courir automatiquement vers le ballon oui mais il met pas le pied il met pas le pied Arthur PES il met le pied ouais ouais mais tu vois ça je préférerais le mec PES à un certain niveau va faire du carré-croix et tu vas voir mais ça c'était comme les PES bah mais sur un certain niveau tu laisses pas ta défense non plus ah ouais voilà mais c'est ça mais ça c'est la défense pas manuelle en gros là où justement à PES à l'époque les mecs étaient forts c'est que tu pouvais gérer le double pressing et ça Bruce c'est ce qui faisait à merveille j'en viens à Bruce parce que c'était lui défensivement la référence c'est pas que je veux le pépon ou quoi ou tu vois mais parce que lui justement il savait maîtriser le double pressing donc il était capable de t'envoyer le pressing pour te gêner sans en allant sans que le joueur entre le pied il était capable de prendre le deuxième joueur et tu vois de te prendre en sandwich et de te mettre en panique sur ton attaque tu vois c'est ça qui faisait qu'il était fort et moi je trouvais que c'était bien le fait que le joueur il se jette sur toi parce que si t'envoies le carré et que le mec en face il est bon en attaque hop tu lui mettais un crochet à PES on connaissait tout le fameux stop and go tac tu bloquais le joueur il arrivait sur toi si tu stoppais au moment et tu repartais à droite ou à gauche tac et ben il n'y avait plus rien ça existe toujours d'ailleurs voilà même à FIFA maintenant encore ça existe encore tu peux le faire aussi à FIFA c'est moins efficace mais ça marche aussi moi je pense que pour avoir ça que je préfère je pense que pour avoir des jeux plus manuels c'est pas l'orientation que les jeux prennent on va pas se mentir non maintenant de toute manière on va pas se mentir ils cherchent à plaire au plus grand monde deuxième chose du coup ouais il y a une petite question de Tiki Takadaz qui dit qui dit t'attends quoi exactement finalement de FIFA 22 alors honnêtement je reste sur mes gardes j'attends pas grand chose je préfère partir je suis fêtiste c'est à dire que je veux pas m'enflammer parce que tous les ans ils nous sortent la même zone bah oui on s'enclame sur les trailers on est super hype avec les nouveautés là au mois d'août ils vont nous avancer des nouvelles icônes ça se trouve on va avoir Baptiste Toutard on va avoir Cafu on va avoir Stam ou je sais pas qui encore des icônes qu'on kiffe et machin et on va s'enflammer et au final regarde c'est comme quand Zizou il est arrivé sur FIFA tout le monde était hype de ouf et au final il est éclataque dans le jeu il sert à rien pour moi c'est honteux c'est honteux ils ont dû lui filer un contrat je sais pas quoi ils ont dû censurer le Beckham tu le voyais le Beckham c'était sûr c'était obligé ah ouais c'était sûr qu'il allait être nage il est bon là tu dis sur quoi t'es méfiant mais finalement toi pour que allez on va dire à la mi-saison de FIFA 2022 tu dises ah bah là il y a vraiment eu de l'amélioration par rapport à l'année dernière ce serait quoi les choses sur lesquelles tu voudrais que FIFA s'améliore en fait moi ils ont quand même répondu partiellement à ce que j'attends au jeu c'est à dire que sur les modes plus ou moins compétitifs c'est les trucs auxquels tout le monde joue donc c'est à dire que c'est Rivals FUTCHAMP ils ont désactivé certaines assistances après à voir comment ça va être répercuté dans le jeu tu vas avoir des assistances qui passent en semi au lieu d'être en full assisté tu vois par exemple les profondeurs je pense que tu devras gérer plus ou moins la puissance maintenant qui passe en semi et t'as d'autres trucs comme la lutte qui passe aussi en semi assisté donc avant tu bourrinais sur le bouton le joueur il mettait que des coups d'épaule maintenant il faudra gérer cette lutte donc c'est à dire que si tu bourrines comme un ouf le mec ça se trouve il va tomber ou il va mettre le mauvais coup d'épaule je sais pas j'attends de voir comment ça va être répercuté sur le jeu en fait moi là où je prends du plaisir en tant qu'ancien joueur compétitif je me souviens et encore je vais comparer avec PES puisque c'est l'époque qui m'a le plus marqué c'est que pour prendre en main un jeu avant vraiment quand on voulait prendre le nouveau PES en main on se mettait vraiment en mode on était dans les potes du club on était dans la baraque d'un pote et pendant un mois on ponçait le jeu on jouait on jouait on jouait pour comprendre toutes les mécaniques du jeu et ça demandait beaucoup de maîtrise de vraiment comprendre les mécaniques du jeu à l'époque sur PES c'était pas t'arrives tu joues ça y est et là avec FIFA tous les ans en une semaine ça y est tu sais comment jouer il n'y a aucune maîtrise à avoir et c'est ça que je trouve dommage moi j'aimerais un jeu où on puisse progresser tu réapprends pas où on puisse step up continuellement pour tout le monde aussi bien pour les casus que pour les pros même pour tout le monde ce serait hyper plaisant de découvrir des nouvelles choses et d'adapter son style de jeu mais comme tu l'as dit pour ça il faut qu'ils rendent les choses plus manuelles c'est ça parce qu'il n'y a que comme ça mais après comme tous les ans c'est voilà la commu dès que tu leur mets la défense un peu plus manuelle et que les mecs ils vont gueuler ils vont gueuler ça va être les rose beef comme d'hab ils vont aller sur les forums anglais du jeu mise à jour et on vous remet la défense ni vu ni connu au dos et terminé mais en plus ça là où c'est des fourbes et ça j'en suis sûr depuis des années t'as ce qu'on appelle dans le jeu les sliders c'est à dire que c'est les assistances qui sont gérées et dans les mises à jour je suis sûr qu'ils modifient les sliders pour ça en fonction des mises à jour mais sans te le dire quand t'as des mises à jour qui tombent parce que tu le sens dans le jeu au fil de l'année les assistances elles sont fortes tiens petite question après on va continuer Taraya il parle de compète après ça dépend de ce que t'appelles compète parce que Futchamp c'est déjà de la compète mais il parle de pay to win pour les pros pour les professionnels vraiment les mecs qui vraiment font des grosses compètes ils mettent forcément de l'oseille on va pas se mentir après si c'est pour Fab avait une question là dessus il te demandait combien tu mettais à peu près à l'année alors moi plus ça a été moins j'ai mis alors avant j'avais un magasin donc j'avais des cartes voilà quoi que je faisais passer sur le compte du magasin c'était les petits avantages en nature donc je me permettais de mettre beaucoup d'argent dans le jeu c'est le service des impôts ça fait longtemps il y a prescription il y a prescription c'est ils travaillent aux impôts on t'a pas dit le poulain jamais mis 3000 euros dans le jeu je suis jamais allé jusque là mais je mettais sur ces années là je sais pas ouais peut-être 1000 1500 sur les plus grosses années mais maintenant en fait comme je ne cautionne plus la direction que prend le jeu je mets un petit peu au début et en fait ce que je faisais c'est pas bien je vendais mes crédits de l'ancien de l'ancien FIFA je récupérais l'argent et je réinvestissais dans l'autre jeu donc tous les ans il n'y a rien de grave je recyclais je recyclais l'argent que j'avais investi dans le jeu et cette année tu vois j'ai une équipe de ouf et j'ai mis 200 euros en début d'année c'est tout ouais ça va franchement mais Bruce il a des partenaires ouais bien sûr je parle pas de l'argent qu'il met de sa poche mais en termes de pack et en points si tu transformes tous les points il n'a pas mis cette année tu vois Bruce ça l'a saoulé en fait lui ce qui l'a énervé c'est que c'est le côté que quand tu packs t'as plus le kiff de devoir jouer pour aller parfait et acheter tes joueurs et du coup il a mis un petit peu au début pour démarrer pour avoir quand même une action pas trop dégueulasse et en fait après ce qu'il a fait au fil de l'année les cartes qu'il avait il les a fait gagner à des viewers et il les mettait plus dans le jeu et parce que c'est ça que certains mecs de PES vous devez comprendre c'est que sur PES pour avoir un joueur t'as un choix c'est packer et mettre de l'argent cette année pour avoir un boost t'avais pas le choix il n'y avait pas de marché des transferts et tu pouvais pas les avoir en jouant sur FIFA si tu joues beaucoup tu peux avoir tes joueurs sans mettre d'oseille c'est possible alors à PES tu peux farmer aussi un match dead bah non ouais un match dead frère ouais t'as 1000 pièces à peu près par semaine ouais mais si non mais par exemple si tu veux un joueur précis tu peux pas sauf si tu mets de l'oseille et que tu vides le pack on est d'accord ouais ouais bien sûr bien sûr alors à la décharge de EA autant les autres années je suis d'accord pour dire que c'était très pay to win c'est à dire que pour avoir les icônes alors c'est sûr que si tu veux les meilleurs joueurs tu vas devoir mettre la main à la poche ou avoir beaucoup de chance mais cette année je trouve que tu peux quand même alors certes pas forcément dès le premier mois mais on va dire dès le deuxième mois tu peux être compétitif sans mettre d'argent sur le jeu parce qu'il sort justement tellement de cartes si tu fais clash équipe si tu fais rivals et si tu fais champion tu peux monter super vite en crédit et après il suffit qu'il y ait un petit peu de chance ou quoi en étant régulier en jouant t'as l'achat revente t'as l'achat revente ouais aussi l'achat revente après pour les mecs qui ont du temps qui ont du temps ouais 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 c'est clair ouais c'est clair mais typiquement FIFA en fait tout ce modèle là ce système là il fait que un mec qui est fan qui apprécie et qui kiffe jouer à FIFA il peut avoir FIFA seulement dans sa console toute l'année il peut n'avoir que FIFA et ça peut le tenir toute l'année et c'est là où je pense que FIFA est quand même très très fort ils sont vraiment très forts c'est un jeu il y a des gens ils jouent que que à ça que à ça mais en fait en vrai si tu suis pas le jeu c'est à dire que si tu commences à jouer à partir du mois de septembre et que par exemple tu lâches le jeu au mois de novembre et que tu reprends je sais pas au mois de février mais t'es complètement largué dans le jeu et puis tes jours ils valent plus rien en plus ah ouais c'est incroyable l'évolution du marché elle est folle de semaine en semaine ça change complètement typiquement j'en avais un petit peu marre de PES parce que c'était un season update cette année et j'ai joué à FIFA octobre novembre je crois et je suis arrivé les mecs avaient déjà des équipes incroyables et tu sais j'ai commencé avec les Rodrigo etc il va faire un fût de chambre contre ces mecs là c'était c'était juste un enfer vraiment c'était un enfer il ponce le mode clash équipe pour être dans le top 200 et avoir des gros packs d'entrée tu vois après comme au début tous les trucs valent cher même un joueur à 80 de général il est 90 de vitesse tu le vends 20 000 30 000 crédits donc tu vois tu peux c'est vrai que c'est plus attention c'est plus rentable entre guillemets de mettre son budget au début du jeu que de l'étaler sur toute la saison complètement complètement oui c'est ça mais du coup ça devient inaccessible non parce qu'en fait c'est comme là en fait c'est un marché boursier c'est à dire que plus t'avances dans l'année plus les prix baissent c'est à dire que là un Cristiano Ronaldo régulière ça valait combien au début de l'année au début il valait 2 millions 2 millions 2 et là il vaut combien aujourd'hui attends je vais te dire ça vaut que dalle 150 000 ça vaut que même pas je sais que j'ai acheté Mbappé il y a pas longtemps moins de 5 000 après 60 000 crédits voilà 60 000 et il peut encore faire des dégâts ouais ouais il est encore bon un fauteuil là t'as vu il y a Adama Futiz il est juste incroyable bah tu vois French Fab c'est intéressant parce que il y a il te donne des cartes gratos il y a Tarja c'est possible de excuse-moi excuse-moi mon dune Tarja et French Fab du coup ils parlent de professionnels etc et ils disent en gros c'est trop compliqué d'être pro sur FIFA sauf que c'est très compliqué attendez parce que moi c'est très compliqué d'être pro sur FIFA c'est impossible d'être pro sur PES pour moi pratiquement impossible on est d'accord le poulain sur PES déjà c'est fermé le circuit il est fermé déjà il y a une trentaine de joueurs grand max voilà et même regardez même Momo Juve qui a été à la coupe du monde qui a fait un parcours incroyable je suis même pas sûr que l'année prochaine il ait une place de professionnel donc en fait il sera alors qu'il a fait il a fait top quoi top 4 bah elle dépend de plein de choses sa place de professionnel au delà de son niveau elle dépend aussi alors que ils avaient pas mis un circuit pour les amateurs où tu pouvais te qualifier c'est ça c'est ça n'en parle pas à Gene mais du coup Gene un mec par exemple un mec demain qui fait top 4 championnat du monde FIFA sur Play l'année prochaine il est pro on est d'accord ah oui même s'il n'est pas pro il a une structure il a une structure et il a un peu d'argent la différence de PES c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent sur PES les pros gagnent beaucoup mieux parce que mais par contre sur PES c'est beaucoup plus dur d'être pro pour moi après peut-être que je me trompe après sur FIFA par contre t'as beaucoup plus de joueurs aussi t'as beaucoup plus de concurrence mais t'as beaucoup plus de casu honnêtement je pense que t'as beaucoup de très bons joueurs mais si tu fais le ratio très bon joueur par rapport à la masse de FIFA PES quand même je pense que c'est un peu plus des hardcore gamers PES que FIFA t'as moins de casu je pense aussi je pense que t'as moins de casu sur PES la plupart des mecs c'est des mecs qui connaissent le jeu qui jouent vraiment j'ai un bon exemple j'ai un bon exemple les mecs Ousma Kabil il y a je crois que c'était il y a 2-3 ans il est passé non mais attends il est passé parce que Frenchman il dit c'est impossible d'accéder au final régional il n'est pas sur FIFA il n'avait pas d'oseille donc il n'a pas mis d'oseille et il a quand même réussi à aller aux phases finales de la E-Ligue alors après la E-Ligue 1 t'as pas besoin de mettre masse d'oseille pour qualifier c'est pour ça c'est ce que tu dis ça se jouait avec les joueurs de Ligue 1 et c'est des joueurs qui ne sont pas excessivement chers à part 2-3 donc tu peux concurrencer tu vois les mecs qui avaient des équipes et puis là on parle du meilleur joueur triple champion du monde de PES donc c'est pas à la portée de tout le monde non mais c'est un exemple parmi demain si un gros pro vient sur PES il aura déjà il n'aura pas de place en tant que professionnel parce que la Ligue elle est fermée il aura beaucoup de mal j'ai l'impression que le passage PES vers FIFA il est compliqué mais il est jouable un mec qui vient de FIFA en général a beaucoup 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 de mal dans PES vraiment moi je pense qu'un joueur qui est bon il sera bon aux deux jeux moi j'en suis moi aussi moi je pense qu'un joueur il sait s'adapter tu vois Bruce je reparle de Bruce Bruce il est différent attends Bruce c'est plus du tout un des meilleurs joueurs sur FIFA il est très fort mais même lui il le dit Bruce il se fait tiens le petit Anders Anders tu le ramènes sur PES je pense qu'au bout de deux semaines il claque tout le monde il pète tout le monde ben bien sûr que si les mecs c'est des maintenant t'as craqué je suis pas sûr alors après après je pense quand même que maintenant t'as des jeunes pour moi je les appelle la génération FIFA tu vois ils ont grandi avec FIFA et tu vois genre le Anders il est né avec FIFA dans les mains tu vois donc il connait le jeu mais par coeur c'est instinctif il n'y a aucune réflexion il y a un truc pour moi il connait à la frame c'est de la mémoire musculaire lui il joue pas au foot il joue aux jeux vidéo c'est différent voilà c'est pour ça qu'à PES ça reste un jeu vidéo frérot ouais mais il n'a rien à voir il pourrait s'adapter mais je pense pas il n'aura jamais le niveau qu'il a à FIFA ah je sais pas oubliez tout de suite je sais pas regarde Gotaga mais Gotaga tu parles d'un c'est différent mais Gotaga il a jamais joué au foot il jouait pas au foot il arrivait à faire je sais plus ce qu'il avait fait sur FUTChamp non FIFA c'était pas un génie Gotaga bah je crois qu'il avait fait il avait fait un footchamp ça te dit qu'est-ce que Jean ? je sais pas si dans le chat je me demande s'il avait pas Gotaga si au début mais il avait été clairement sponso Paris à toute manière Gotaga ouais on est d'accord il lui avait donné de l'oseille pour paquer à un moment après il s'est mis au jeu je me demande s'il a pas fait lit ou un truc comme ça sur oh non non je crois pas non le mec il avait fait hors 2 hors 1 gros moi j'ai fait première semaine de footchamp j'ai fait hors 1 j'ai pas fait au jeu depuis 4 ans et tu parles d'un mec qui est sponso Paris et qui en plus a pas mal d'oseille oh attention hors 1 c'est pas dévalué 20 victoires pour moi c'est pas ouf pour moi c'est pas ouf c'est très bien mais mais de là à dire que Gotaga a réussi à être compétitif sur FIFA parce qu'il a fait hors 1 surtout en plus avec l'équipe qu'il devait avoir à ce moment là non je pense que c'est quand même compliqué pour un joueur FIFA type Anders Bruce je le mets vraiment il est très différent en fait moi je comprends pas en quoi c'est plus dur dans un sens que dans l'autre vraiment bah parce que en fait je vois pas en quoi c'est plus facile de faire PES FIFA que FIFA PES parce que PES t'es vachement restreint il a fait les 3 à Saniji alors que le mec il connait rien au foot il aime pas le foot à la base c'est juste qu'il est bon en jeu vidéo c'est tout c'est le reste du jeu vidéo quoi que t'en dises les mecs ils vont trouver les failles sur PES ils vont bah si moi j'en suis convaincu faudrait faire une expérience faudrait faire une expérience on va appeler Anders on va continuer ouais vas-y je l'appelle j'appelle ouais allô Jim tu connais pas Anders ? si si bien sûr que je connais j'ai regardé non non mais je veux dire et après tu l'envoies vers Ousma Kabil voilà ouais bah attends là vous parlez contre Ousma on parle voilà moi j'aurais kiffé j'aurais kiffé une compétition genre les 5 meilleurs joueurs de PES les 5 meilleurs joueurs de FIFA et tu sais ils s'affrontent mais sur les 2 jeux en alternance pour voir le grand vainqueur de vrai et par Ousma en vrai je pense quand même que les joueurs FIFA auraient un avantage je sais pas pourquoi mais je sens qu'ils ils s'adapteraient plus facilement parce qu'en fait je pense que PES a trop voulu copier FIFA PES ces dernières années ils ont trop voulu copier FIFA dans leur approche sans y réussir déjà ce serait une succession de matchs nuls parce que chacun gagnerait tous les matchs dans sa plateforme clairement ouais ça c'est sûr mais ouais tu vois Veno il a raison en plus c'est vrai quand il jouait à PES 19 il était monstrueux bah grave c'est vrai non moi je pense que les mecs ils seront forts ils seront forts aux deux après ouais les deux seraient forts aux deux non ça serait intéressant mais je suis pas sûr qu'il y ait plus d'un que ce soit plus d'un sens que d'autre ouais mais moi c'est plus quand tu me dis qu'Anders 20 sur PES parce que toi t'es pro PES c'est pour ça que tu fais ça mais non je suis pro rien du tout voilà t'es un t'es un t'es un non t'es un fanboy voilà c'est ça les fanboys je veux sûrement jouer à FIFA vas-y Gene insulte-le insulte-le tu me dis Anders c'est normal Anders vient sur PES en deux semaines il claque tout le monde mais t'es tombé sur la tête après je pense pourquoi je dis ça parce que je pense quand même que les pros sur FIFA du fait de l'assistance extrême ils ont quand même développé on va dire au niveau des gestes techniques des tu vois une ils gèrent des trucs tu vois on se rend pas compte mais faire des cancel des machins ouais en fait ça demande une adaptation mais monstrueuse tu vois j'ai vu des mecs franchement même moi si j'aime pas du tout la méta actuelle j'ai vu des mecs faire des trucs là sur les compétitions alors après moi je regarde parce que j'aime bien et que je suis passionné même si c'est ultra naze à regarder on va pas se mentir parce que des mecs ils font tous les mêmes trucs mais j'ai vu des mecs mais à faire c'est très dur par exemple comme le petit le petit Leandro Pechotto là qui a été champion d'Europe putain le mec il était capable de te faire un cancel sur un geste enchaîné avec une virgule tu vois pour moi ça c'est du street fighter ces trucs là c'est en ça que je dis que les mecs c'est ce que Fred Schwab dit super forts parce qu'ils sont capables de mémoriser cette gestuelle dans le jeu qui est complètement ouf tu vois genre avec ta manette tu dois prendre la manette dis toi que tu dois faire un cancel ça veut dire tu fais cancel croqueta donc t'appuies là tu descends avec la manette tu fais tac après tu dois appuyer sur les deux touches en même temps et derrière le mec il te fait un demi cercle l'arrière pour te faire une virgule mais juste t'es de fou c'est n'importe quoi les gars sur le chat je vous rassure tout de suite je pense que là tous les trois on va être d'accord si demain sur PES pour être bon le truc cheaté c'est de faire un arc-en-ciel avec une reprise de volée retournée tous les joueurs pro ils le feront faut pas croire qu'ils vont pas bien sûr faut pas croire que parce que les mecs qui jouent à PES c'est des romantiques avec une rose dans la bouche la seule différence c'est que les trucs buggés dans PES ils sont un peu pas logiques mais ils sont terre à terre c'est une longue masse c'est un voilà alors que FIFA les trucs buggés c'est très geste technique parce que voilà c'est l'éditeur qui a décidé de mais sinon demain tu vois qu'il faut enchaîner 4 virgules pour mettre un but tu smacks à bill il va t'en faire 6 c'est logique c'est de la compétition les Ousma Ball il faisait des L1 triangle avec son gardien vers l'attaquant voilà c'est juste que même je crois qu'il gagne un championnat du monde ou alors j'ai pas envie de dire de bêtises mais il gagne un truc sur une touche où le ballon ne retouche pas le sol et c'était une action de folie c'est une action qui peut ressembler à un truc dans la vie le fait de jouer une succession de têtes c'est vrai que c'est un peu plus terre à terre que 3 virgules extérieures enchaînées d'une croquetta annulée pour ensuite faire un tornado oui voilà c'est un peu plus terre à terre mais oui c'est tout aussi bug un truc qu'il faut absolument qu'on parle mon Gino pour PES 2022 une annonce qui pour moi c'est tellement logique c'est les nouveaux gardiens de but parce que les gardiens sur FIFA c'était catastrophique là ils nous annoncent une refonte complète les gardiens etc avec plein d'animations différentes ah moi je les trouve pas je sais pas attends tu parles dans FIFA non parce que t'as dit PES ah non dans FIFA pardon merde ah ouais parce que t'as dit PES ah bah désolé ah oui c'est pour ça je me disais non non dans FIFA dans FIFA dans FIFA pardon qu'est-ce que t'en penses de ça les gardiens pour moi c'est secondaire encore c'est un joueur que tu contrôles pas enfin même si on peut à peu près les bouger à droite ou à gauche d'ailleurs horrible le manuel gardien dans FIFA c'est bien horrible inutile ouais mais en fait ce qu'il y a c'est qu'une année les gardiens ils étaient trop speed ils bougeaient à 2000 à l'heure sur la ligne ouais les mecs ils faisaient des c'était trop drôle ils faisaient tu faisais les suiglas une année du coup ils les ont ils les ont ralentis à mort maintenant donc je pense pas que ça aura trop son utilité puisque à partir du moment où on va connaître la frappe cheatée voilà si c'est la frappe à terre si c'est la frappe enroulée si c'est la frappe en force si c'est la frappe premier poteau bon bah voilà les gardiens on s'en bat les steaks c'est comme d'hab ça c'est un peu c'est vachement défaitiste après c'est clair que c'est dans l'air du temps parce que tu l'as dit aujourd'hui en deux semaines en fait grâce ou à cause des streamers et des pros tu sais exactement qu'est-ce qui marche alors qu'à l'époque ouais tu cherchais on le cherchait ouais t'as vu Kamel il fait un truc de ouf bah oui un mec qui était dans un autre collège ah ouais bah viens on le joue et tout on cherchait le truc cité à l'époque tu sais pourquoi ils ont enlevé les gardiens dans PES en fait le la sélection des gardiens dans FIFA ils l'ont enlevé en fait parce que ils se sont rendu compte que t'as des mecs à l'époque je sais plus il me semble que c'était dans le 17 si je dis pas de bêtises quand tu prenais le gardien sur FIFA la défense jouait toute seule l'équipe jouait toute seule oui je me rappelle de ça c'était un bug de ouf et du coup tu prenais juste le gardien tu te baladais sur ta ligne à droite à gauche et le jeu il jouait pour toi et quand tu voulais reprendre tu rappuyais sur le truc et tu reprenais autant patcher ça autant patcher ça plutôt que d'enlever parce qu'aujourd'hui le gardien manuel ça a zéro intérêt dans FIFA moi je garde je garde encore pour en revenir toujours les gardiens de PES 5 t'avais des mecs je sais pas si vous l'avez connu comme Drody il était super fort et en fait c'était un combat de brain tu vois c'est à dire que le mec il était super fort avec son gardien quand t'arrivés en 1 contre 1 ouais des fois il partait toujours du côté ou sur PES t'avais ça il partait à droite tac il partait voilà jérémy Vidal tu partais à droite tac il avait un gardien manu de folie le mec et c'était top tu vois de jouer contre ce genre de mec parce que c'était un combat de brain fallait le brainer sur le côté où il allait et là dans FIFA je trouve que c'est un peu naze parce que les gardiens ils vont à 2 à l'heure donc une fois que t'as choisi ton côté ouais t'es mort si le mec c'est fini et puis l'attaquant va tellement vite aussi ouais donc toi tu penses pas qu'ils sont capables de quand même rendre les gardiens un peu meilleurs parce que ils sont pas manuels à partir du moment où pour moi tu contrôles pas le joueur ça a pas d'intérêt tu vois ça veut dire c'est le jeu qui va décider pour toi parce que là on les voit faire des super arrêts sur des enroulés mais comme tu dis ça se trouve fort à 1er poteau tout va rentrer c'est les animations encore c'est du commercial encore tout ça c'est comme cette année les frappes croisées c'est infernal main opposée tu vas faire après une roulade et tout comme Ben Baker regardez sa réaction ouais mais surtout tu vois ça m'avait quand même choqué quand je passe sur PES c'est que les gardiens quand même sur PES je les trouvais beaucoup plus fort je trouve que leurs sorties elles étaient meilleures qu'il fallait quand même sur PES il fallait quand même beaucoup plus s'appliquer même s'il y avait des trucs cheatés tu vois qui marchaient mieux mais sur PES tu vois quand t'arrives en face à face si tu poussais trop loin ton ballon le gardien il sortait dans tes pieds même tu vois sur FIFA j'ai l'impression que les face à face ils sont tous remportés par l'attaquant je sais pas il y a eu des années où les gardiens FIFA étaient bons mais c'est vrai que cette année par exemple justement cette situation de tir croisé tir croisé c'est juste injouable pour un gardien mais il y a toujours il y a toujours des failles en fait à un moment c'était les enroulés à un moment c'était la tête à un moment c'était je pense que c'est très compliqué à gérer ce truc du gardien c'est ouais ça doit être très compliqué à coder je sais plus qui l'a dit dans le chat ouais dernière chose mon Gino là ça il faut qu'on en parle en tout cas pour nous les joueurs PES toi je sais ce que tu vas me dire non il y a deux choses d'ailleurs toi tu vas dire on s'en fout de ça on s'en fout mais nous les joueurs PES tu vois on trouve que le ballon sur FIFA c'est horrible c'est un ballon de plage ça va les frappes ça va ah non je suis d'accord ah mais ouais mais là ils ont dit c'est un ballon de baudruche le truc là ils ont dit que c'était amélioré est-ce que tu y crois à ça ? j'attends de voir je veux pas me prononcer maintenant tu sais je te dis maintenant je reste sur la réserve il est très prudent je le voyais dans le temps on dirait un commercial FIFA ouais de ouf non mais non justement je suis pas un commercial tu lui poses une question non si je voulais vendre leur jeu justement je te dirais ah les mecs vous allez kiffer cette année vous allez voir le hyper motion ça va rendre le jeu dix fois plus réaliste on va kiffer les joueurs vont s'attraper le maillot il lève la main quand il demande le ballon ouais il va taper dans les mains quand il va faire un tag vous allez kiffer de ouf ça va être trop bien non justement je vous dis méfiez-vous attendez de voir si vous êtes pas sûr attendez de voir une semaine ou deux après le jeu après vous pouvez le prendre le jeu parce qu'il y aura rien d'autre à se mettre sous la dent avant je sais pas combien ça on est d'accord donc voilà tu vois tu peux le prendre le jeu mais ne vous enflammez pas sur le jeu à vous dire que le jeu il va être monstrueux puisqu'il y a c'est des voilà c'est des pros du marketing ils sont très très forts là dessus ils savent nous vendre leur jeu et tous les ans ouais mais ça tu penses que ça ça peut changer donc cette année je tape du point non cette année je tape du point sur la table je dis non vous n'aimerez pas mais je déploie les ailes comme un aigle royal que je suis comme un pigeon et je vais acheter le jeu comme tout le monde et je vais y jouer voilà ouais mais regarde mon ginou sur mon avis du jeu si il te montre du gameplay où le ballon il a l'air plus réaliste un peu plus lourd tu penses que même ça ils peuvent le changer parce que ça ça n'a pas d'intérêt j'aimerais bien j'aimerais bien parce que là le jeu c'est clairement du ping pong dans quelques phases de gameplay tu ne peux pas voir exactement il peut y choisir ce que je crois il n'y a pas de combat il n'y a pas de combat au milieu de terrain dans le jeu et ça tu sais sur PES c'était pareil tu fais une passe tu appuies fort sur le bouton tu l'envoies une passe laser devant tu fais une deux avec tes attaquants ou tu reviens et voilà c'est pour ça qu'il y a les formats avec les deux BU cette année elles ont été reines alors ça je ne sais pas si c'est un problème de vision des développeurs ou de problème technique mais sur PES c'est la même chose ça fait des années que le milieu de terrain il ne sert à rien c'est à dire que tu le sautes parce que les passes sont trop puissantes et trop assistées il faut rendre les passes plus manuelles et moins assistées tu vois déjà il faudrait mettre il faudrait mettre un truc dans le jeu que moi je ne comprends pas et une année ils avaient communiqué là-dessus et je me suis dit quand j'ai vu ça j'avais des étoiles dans les yeux je me suis dit enfin et je me rappelle et ça ça y est depuis FIFA 09 donc c'est pour ça que je m'enflamme plus j'ai joué avec un pote qui s'appelle Tonton et lui il me faisait toujours des passes mais putain je me disais mais c'est quoi ce QI foot que t'as ouais mais sérieux comment tu peux faire une passe ton mec il est de dos l'OT il est 15 mètres devant t'appuies et la balle elle arrive dans le pied du mec tu peux pas réfléchir comme ça si tu penses deux secondes football parce que tu sais que dans la vraie vie ça n'existe pas tu sais que c'est pas possible c'est ça comment un mec allez il y en a peut-être combien dans le monde il y en a peut-être deux Zizou et Ronaldinho qui sont capables de te faire des passes à l'aveugle où ils sentent le mec il est derrière toi et tac ils te le font tu vois et voilà mais sinon ça n'existe pas et dans FIFA des fois tu vois les mecs ouais ils font des passes t'appuies X tac ça va sur le mec c'est les passes retournées tu peux pas exister tu te casses la cheville en fait mais ça justement et elles sont fortes elles sont appuyées c'est ça ça devrait pas être possible le mec qui appuie X si son mec il est de dos ou de trois quarts ou si le joueur il a pas une vision pour voir le joueur et orienter la passe bah la passe elle devrait partir au frais et justement tout à l'heure tu parlais d'assistance défensive est-ce que ça c'est pas une assistance de ouf offensive finalement si ça fait partie mais c'est pas ça qui va quand même te donner l'avantage si parce que tu perds bah si parce que pour moi tu perds du temps à ne pas te retourner à ne pas assurer ta passe ce qui te permet finalement d'attaquer beaucoup plus rapidement si en plus c'est super assisté offensivement et que derrière tu veux qu'on enlève l'assistance défensive bah je suis désolé c'est pas équilibré non mais pour moi c'est ça en fait c'est ce que je dis depuis des années c'est pour moi il n'y a pas d'équilibre entre la défense et l'attaque toute manière dans FIFA bah oui c'est à dire que bah la défense elle est ultra cheatée et l'attaque elle est cheatée aussi mais à un niveau moindre pour moi et pour moi il faut il faut régler tout ça il faut équilibrer tout ça il faut rendre déjà les passes plus lentes mais en fait j'ai l'impression que yeah ils veulent trop se caler sur la réalité tu vois et faire comme les matchs de pro où les mecs ils sont capables de faire des passes mais ce qu'il y a c'est qu'ils n'arrivent pas à le retranscrire dans le jeu mais pour rendre le jeu les matchs de pro va voir l'Orient Brest ouais ouais il regarde pas ces matchs là il regarde pas ces matchs là non mais justement même dans les matchs de pro à part les équipes de ouf bah bien sûr à part City voilà le Barça qui savent jouer comme ça en tiki-taka et faire des passes de ouf sans se dessiner il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça dans FIFA tout le monde sait le faire tout le monde sait le faire c'est ça tu joues avec n'importe quel joueur voilà tac 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 d'ailleurs tu te demandes à quoi tu te demandes à quoi il sert la note de passe des joueurs parce que moi j'ai l'impression que c'est rien inutile à rien à rien à rien à rien la note de passe elle est inutile c'est une note inutile tu prends pas un joueur mais c'est pour ça que t'as des joueurs comme Xavi ou même De Bruyne qui se foutent l'attaque dans le jeu Zidane ouais Bousquets ils sont nazes alors que si vraiment ça avait un véritable impact imagine et bah par exemple tu vois un Xavi ce serait un des seuls joueurs capable de faire des passes de ouf des transversales ou des ouais il y aurait peut-être plus de mecs qui joueraient avec Xavi parce qu'ils voudraient balancer des parpaings devant tu vois ouais bien sûr est-ce que alors là ils nous ont parlé de tu sais les contrôles améliorés c'est à dire que moi j'ai compris ça comme ça si le mec techniquement il est bon son contrôle il va être propre si le mec il est claqué le ballon il va partir loin ça pourrait être pas mal ça mais ça il le vendait pendant un moment il vendait l'enchaînement de X qui allait être qui allait être nerfé si jamais tes joueurs n'ont pas une qualité de passe et je crois que c'était déjà dans FIFA 15-14 ce qu'il y a c'est que après à partir du moment où t'as toutes les stars dans le jeu ça veut dire les mecs ça va tous être des monstres et ils vont tout réussir comme d'hab il y en a qui disent il y en a qui disent petite parenthèse sur PES au moins on peut pas faire les passes de dos et tout bah si mais c'est juste faut les faire en manuel donc c'est sûr que c'est plus dur les casus bah ouais 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 non non oui bien sûr tu peux c'est plus dur pour les casus mais les joueurs pro ton angle il est compliqué aussi ah oui non mais c'est dur à faire mais les joueurs pro ça leur pose pas de problème même toi même toi toi qui as un très bon niveau toi tu fais des passes de dos tu fais des passes chevilles cassées facile ouais 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 après voilà c'est juste que les mecs casus ils y arrivent pas mais ça existe aussi c'est voilà mais ça reste plus compliqué que d'enchaîner croix en visant t'as même pas besoin de viser en fait c'est sûr encore une fois sur l'assistance offensive t'appuies sur L1 triangle t'as pas besoin de t'as pas besoin de mettre de direction en fait ça va te la donner c'est ça ça va te la donner au joueur qui est le mieux placé pour L1 triangle sur bon je t'ai par exemple j'ai regardé j'ai regardé un peu l'euro là de PES l'euro et j'ai trouvé que c'est quelle nation qui a gagné la Pologne ou je sais pas Serbie Serbie non si c'est rockstar franchement les mecs je trouve qu'ils faisaient des bêtes d'action quand même quand j'ai regardé le mec franchement il avait une vision de jeu là à un moment il a mis un but à Ousmane wow j'ai fait ah quand même moi j'ai commenté des compétitions de FIFA j'ai commenté la gamer assemblée il y a quand même des grosses compétitions avec des joueurs pro et j'ai commenté cette année j'ai commenté l'eFootball Pro donc la compétition pro PES c'est vrai que ça n'a rien à voir la compétition pro PES cette année en tout cas l'année d'avant c'était un peu les autres années c'était moins bien mais cette année je trouve que ça ressemblait vraiment à du foot il y avait beaucoup moins de trucs un peu bizarres et c'était super à regarder d'ailleurs parce que un truc qui m'a un peu interloqué sur PES c'est que j'ai l'impression que tu dois quand même gérer la puissance de tes passes parce que tu vois la jauge en bas le timing le timing aussi le timing les tirs aussi et il y en a un tu vis le joueur la balle elle va toujours sur le jeu c'est ça ah oui tu vis c'est ça ah oui d'accord ah oui sur PES surtout qu'ils étaient en assistance 1 sur les compétition cette année tous donc là oui t'es obligé de mettre de la jauge et quand même de la bonne direction t'avais les tirs aussi ou peut-être pour moi celui qui gère le mieux le timing au niveau des tirs sur PES c'est Killziou qui est le meilleur buteur de l'EFootball Pro et en termes de timing au niveau du mouvement et là encore on parle du mouvement du joueur etc ils avaient des joueurs qui avaient certains player ID etc si ton joueur il n'a pas le pied d'appui le pied d'appui bien posé à la balle à la part n'importe où et la jauge le timing donc c'est super précis mais là on parle d'un jeu qui n'existe plus les amis on parle d'un jeu qui n'existe plus on se fait mal à la tête c'est vrai paix à son âme paix à son âme après à voir quand même franchement j'ai vu quand même des choses là sur PES apparemment il y a un développeur qui a parlé ça a l'air quand même assez rassurant ils ont dit qu'ils communiquent trop mal alors Monjino qu'est-ce que tu nous as dit depuis une heure et demie je vais te dire exactement la même chose pour moi j'attends de voir parce que Konami ils sont éclatés en communication mais ils sont quand même bons pour nous sortir des salades et derrière le jeu il n'a rien à voir donc moi je ne vais pas vous mentir les derniers trucs j'y crois à 20% il faut être lucide on ne va pas on ne va pas se mentir je ne sais pas est-ce que tu n'as peut-être pas testé la bêta chelou qu'ils ont sorti non je n'ai pas testé ça ne m'intéressait pas ça fait très peur quand j'ai vu la gueule du jeu j'ai fait ça ça fait très peur que ce soit ça bonne dernière nouveauté dont on doit parler sur FIFA c'est apparemment ils ont retravaillé les duels aériens et avec beaucoup de phases où tu vois des centres tête but moi ça me fait flipper je ne veux pas te mentir qu'est-ce que tu en penses ? sur les premiers retours c'est le retour du fameux centre tête but donc donc ouais mais je pense qu'ils ont fait ça par rapport à la méta de cette année où tu as tous les gros débilos qui jouent avec des DG et des DD en DG donc forcément si tu veux contrer ça comme tu sais que les latéraux généralement c'est des mecs qui ne tapent pas 1m90 qui tapent dans le 1m70-80 tu leur mets un gros bœuf comme Drogba ou un Dzeko ou je ne sais pas quoi forcément les mecs ils ne vont pas jouer avec des DD ou avec des DC donc je pense que c'est en ça qu'ils ont voulu remettre un petit peu au goût du jour le centre tête pour que les mecs jouent avec des défenseurs centraux dans l'axe et il y aura un vrai duel après la vraie question c'est maintenant comment ça va être géré bah oui si c'est automatique et que tu ne fais rien voilà si le mec il cavale sur le côté encore avec des flèches il fait rond il sent carré il tire et tu ne peux rien faire non c'est pas normal encore une fois il faudrait que ce soit géré sur l'impulsion du moment où tu appuies sur le bouton voilà le timing le mec qui a le meilleur timing c'est pas dans leurs habitudes sur aucun jeu de foot aucun jeu de foot j'ai l'impression que moi j'ai toujours eu l'impression que les duels aériens c'était spammer le bouton et non il y a un timing de ouf c'est peut-être pour ça que je suis nul dans le duel aérien ça doit être ça ça doit être ça ah non corner et tout je suis éclaté non non il y a un timing il y a un timing et justement si tu tapes trop tôt en fait il va mettre le pied à la place de mettre la tête ou tu vois il y a plein de trucs comme ça et c'est vrai que FIFA ils font peur là dessus parce que déjà rien que cette année le centre R1 rond reprise de volet c'est bugué de malade si c'est le même principe sauf que les jeux peut-être il est amélioré ça va être un enfer ça risque d'être un enfer l'année prochaine après à voir mais après franchement si ça peut permettre une méta différente et avoir un jeu plus équilibré entre les petits speedsters et entre je suis d'accord si c'est bien équilibré ça va être bien si tu peux si t'as un mec qui est plus fort en dribble il va il va il va accéder son jeu plus avec des mecs comme des Mertens des Messi des Hazard des voilà et si t'as un mec qui aime bien jouer avec tu vois comme par exemple moi un joueur que j'adore parce que c'est lui qui m'a fait gagner des tas de compétition c'est Clivert mais il est injouable sur FIFA 21 tu vois si je peux jouer avec lui là dans FIFA 22 bah je serai aux anges tu vois je vais me régaler à mettre des gros coups de physique pas à partir en mode tractopelle et mettre des gros Clivert est très fort dans PS21 essaye-le essaye-le il est très très fort arrête de parler on parle j'ai juste une question parce que tout à l'heure tu l'as posé Luther tu posais la question à Gene moi j'ai une question qui est plus globale aux streamers FIFA est-ce que tu penses que vraiment si eFootball est un très très bon jeu de foot est-ce que tu penses que les streamers FIFA prendraient le risque parce qu'aujourd'hui c'est quand même des bons revenus pour les gros streamers pas en une année les joueurs semi-pro est-ce que tu penses qu'ils prendraient le risque de changer de jeu je pense pas pas en une année c'est normal mais c'est normal je pense que la bascule se ferait sur 2-3 ans non c'est pas forcément il faudrait il faudrait tu vois genre que vraiment PES Konami enfin ouais PES reprenne de la part de marché finalement voilà qu'ils montrent vraiment des qualités évidentes pour inciter les gros streamers à passer sur PES et il faudrait beaucoup de contenu parce que t'as vu les viewers faut les tenir avec le contenu et ce qui marche sur FIFA c'est les ouvertures le contenu et les viewers là fait des lèvres sur PES on le voit nous on connait on a souffert on a souffert c'est dur de percer sur PES et encore vous faites des bons chiffres vous je vois je regarde de temps en temps c'est ouais mais voilà et après je pense pas qu'ils se jettent c'est normal il faut penser que c'est leur métier c'est pour ça que comme si toi demain t'as un taf à 3000 on te dit il y a une nouvelle boîte qui ouvre elle va être top t'inquiète elle va être top mais par contre on sait pas trop comment on va te donner ça dépend des ouvertures ça dépend des entrées mais justement c'est pour ça que je mets en perspective l'avantage économique qu'ont les streamers FIFA et dans l'exemple que tu viens de donner Lulu il y a des gens qui prendraient des risques si la boîte elle fait des choses intéressantes et que dans leur boîte à 3000 ils se font chier c'est pour ça quand même que la question vaut le coup d'être posée je pense ouais ouais non mais moi par contre je suis convaincu qu'ils sont pas plus attachés à FIFA que ça et que si si demain si demain ça ça basculait dans l'autre sens ça les voilà ça les dérangerait pas bon après on en prend on en prend pas du tout on va pas se mentir maintenant ceux qui ont percé sur sur Twitch ils iraient là où ça rapporte et où ça va c'est logique bien sûr c'est évident c'est logique il y en a pour qui maintenant c'est un métier il y en a plein qui en vivent enfin là les frérots on en est oh là on en est c'est une dimension parallèle là on est dans Sliders parce que pour que déjà eFootball passe devant FIFA il faut déjà que eFootball sorte et qu'il soit bien parce que pendant ce temps on en sait rien là je pense que on est dans dans l'inconnue totale au moins sur FIFA elle a dit toi FIFA tu sais où tu vas tu sais où tu vas t'as peur d'être déçu mais tu sais par quoi tu vas être déçu ce que tu vas trouver nous eFootball on sait rien du tout on sait même pas les graphismes qu'on va voir on sait même pas le gameplay les touches on sait rien c'est proportionnel aussi au nombre de gens qui jouent au jeu t'as plus de gens qui jouent à FIFA donc ils s'intéressent forcément plus à FIFA qu'à PES mais pour le coup et c'est là où Konami font peut-être un bon coup c'est que en termes de vue PES Mobile est très 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 bon tu vois et vraiment il y a de la communauté sur PES Mobile et le fait de ramener les deux communautés ça va peut-être un peu concurrencer tu vois FIFA là-dessus et c'est peut-être là-dessus qu'ils peuvent jouer en Europe en tout cas vous ça va vous faire mal ah oui oui bien sûr ah mais il faut très bien parler anglais ouais voilà bah de toute manière ça après c'est comme partout comme moi tu vois les gros streamers anglais ils font trois fois plus de chiffres que les streamers français je suis quadrilingue moi déjà Luther ouais tu l'as déjà vu parler anglais d'ailleurs non 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 aujourd'hui alors il y a une question ne me mettez pas dans la sauce vous pensez qu'on est plus dans la fin de e-football lis-le en anglais les gars mettez tous vos mots sages en anglais dans le chat mais ils savent même pas parler anglais tu crois c'est le même niveau il se moque de vous en plus à l'anglais de Luther vas-y vas-y un petit attends s'il y a des questions j'hésiterai pas vos questions en anglais vas-y posez les questions moi je réponds dans toutes les langues regarde ça serait bien d'avoir deux bons jeux de foot ouais mais il avait commencé à écrire déjà en français c'est dur on a la commune qu'on mérite on a la commune qu'on mérite on est ensemble les frères yes I will ask you tu vois anglais niveau CE2 are you voilà are you ok tu vois le niveau regarde do you think if football will be successful yes yes I think but it's very difficult because it's a new game voilà tu vois et lui tu veux qui tu vois moi t'inquiète je veux voir Luther conquérir la nuit marché international moi c'est le marché international direct j'avoue il y a un potentiel tu vois c'est moi c'est tout tout le potentiel ah j'aime bien cette question what the main asset PS as over FIFA et ta réponse je n'ai pas compris et ta réponse ta réponse Luther I think the the red or the blue comme ça voilà moi je pas mal pas mal it's my it's my avis tu vois it's my avis bon les gars c'est bon on arrête les enfantillages en tout cas vraiment mon gilio c'était un plaisir de t'avoir très bon live très belle rencontre je vous mets le lien de la chaîne de Gino dans le chat elle sera dans les commentaires de la rediff youtube parce que bien sûr on met les rediff sur youtube s'il y a moins une gratte et un petit billet les gars vous connaissez vous connaissez et puis bah mon Gino en tout cas hâte d'être à la rentrée pour pour te retrouver en live parce que là forcément écoute après si vous voulez après je suis un très bon très bon formateur sur FIFA donc si vous avez besoin de conseils pour démarrer tout ça et tout il n'y a pas de souci il fait même des lives avec son fils avec mini Gino ça fait rire c'est seulement sur Xbox Gino ? non je recite jeux sur play je le prends sur les deux consoles ok et Xbox Series après le live j'ai déjà les deux consoles ah ouais ça c'est un mec qui est payé parier voilà vous voyez la différence arrête on est payé par la SNCF on travaille dur d'ailleurs ta vitrine ta vitrine est de très bon goût en arrière plan elle est super laquelle ? parce qu'il y en a deux les deux c'est les mêmes modèles non ? non ah non mais lui il ne parle pas de ce qu'il y a dedans il parle juste de la vitrine le type c'est confort à mal oui c'est peut-être que j'ai la même ah j'en peux plus et moi les gars il y a ce fond vert là parce que j'ai refait tout mon décor et vous découvrirez ça très bientôt en tout cas la semaine prochaine les amis ce sera la dernière le dernier mardi débat de la saison croyez-moi l'année prochaine ça va être la même chose mais step up de ouf merci mon Gino merci mon Poulain on se retrouve la semaine prochaine le retour d'Idekun parce que là il est à Monaco avec on espère un gros invité on vous prépare du lourd merci merci encore mon Gino le mot de la fin pour vous deux les amis écoute merci de m'avoir invité ça m'a fait super plaisir de vous faire découvrir FIFA et tout ce qui entoure l'univers FIFA et puis écoutez peut-être rendez-vous à la rentrée pour découvrir mes streams mais peut-être ensemble pourquoi pas à fond à fond avec toi aussi le Poulain avec plaisir avec grand plaisir vive la Hollande et vive la Hollande et toi mon Poulain allez petit mot de la fin vive le foot vive la France et vive la République vive la France et vive le foot allez ciao les mecs allez ciao salut 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 salut